Ok, cool! Cool, parfait! Ben, écoutez, je vais commencer. J'espère que le monde vont réussir. Je vais juste noter dans le groupe, leur dire. Perfect, perfect! Good! Alors, bon, revenons à nos moutons. Comment nous avons triplé le chiffre d'affaires en un an, vous avez des heures de travail en trois et inspirez cette femme à se tatouer le logo de l'entreprise de façon ultra authentique, sans se sentir imposteur, ni IG, ni du marketing et de la vente. Aujourd'hui, ce que je vais te montrer, c'est tout mon cumul de ce que j'ai appris et je vais essayer de te résumer ça le plus possible pour que ça soit le plus facile possible. Vous voyez mon test ici, c'est la première fois, c'est un ami qui m'a dit « Hey, tu pourrais essayer de swiper ta face. » Ça, c'est Bruce Lee, soit dit en passant. J'ai mis ma face par-dessus, puis j'ai demandé à un AI, une intelligence artificielle, de faire ma face, de la faire fêter. Puis je ne souris pas. C'est ma photo de profil, en fait, que j'ai mise là. Donc, la photo, je ne souris même pas et ça a donné ça quand même assez surprenant. Vraiment bien fait, un peu troublant en même temps. Donc, voilà, petit « inside » de cette présentation. Donc, aussi, justement, on va skipper un peu d'où tu viens, puis tout ça. Je vous connais pas mal tout, mais j'aimerais ça que tu me marques dans les commentaires « Qu'est-ce que tu espères apprendre de cette étude de code aujourd'hui? » Tu sais, s'il y a quelque chose, genre on voit le titre, n'importe quoi, dans le sous-titre, « Y a-tu quelque chose en particulier qui te parle en ce moment, puis que tu espères apprendre aujourd'hui? » Puis aussi, bien sûr, on va passer un moment ensemble. J'ai pris le temps de monter tout ça pour que ça te serve le mieux possible, donc, et que ton temps soit le mieux investi possible. Alors, je te demande de respecter ce temps-là et de me donner ton attention. Donc, tout ce qui est cellulaire, Facebook, autant que possible, vu que t'es dessus. Bref, tout ce qui pourrait te distraire. Lance-moi ça au bout de tes bras. Sauf si c'est ton chien et tes enfants. Ça, tu peux... ne garoche-les pas. Mais le reste, tu peux garocher ça. Aussi, prends un papier et crayon pour les notes, parce que, bien, je pense qu'il va en avoir. Je ne maîtrise pas encore cette formule-là. Je pense que je vais en donner trop, étant donné le débutant que je suis avec ça. Donc, tu vas vouloir sûrement prendre des notes. Et je t'encourage. Alors, voici comment va se dérouler cette étude de cas. Je vais prendre 10-15 minutes, j'espère. Je vais prendre 10-15 minutes pour présenter et me présenter et mettre en contexte les rebelles. 10-15 minutes pour expliquer ce qu'on a fait pour, justement, tripler le chiffre d'affaires. Ça, ça va être toute la viande. Ensuite, un 10-15 minutes pour te montrer comment l'appliquer à toi, à ton entreprise. Qu'est-ce que je ferais à ta place maintenant, de nouveau, maintenant que j'ai un regard plus externe. Et 10-15 minutes pour défaire les obstacles externes qui pourraient intervenir. Et bien sûr, je vais faire un 5-10 minutes à la fin pour te parler de comment je peux t'aider et l'offre que j'ai pour toi. Parce que, bien sûr, je fais ça. Il va y avoir beaucoup de contenu, mais bien sûr, je fais une offre à l'affaire. Donc, gros max 45 à 70 minutes. J'espère. J'ai prévu 90 minutes au cas où. Et vu que c'est ma première fois, alors, je n'ai aucune idée comment ça va clencher. Vu que je suis stressé, puis je suis excité, puis tout ça, ça risque d'aller quand même assez vite. Donc, soyez indulgents avec moi. Oui, on va pouvoir avoir l'enregistrement de la vidéo par la suite. Fait que, justement, je me suis préparé à des problèmes techniques. Donc, je me suis dit, je vais l'enregistrer au cas où. Vu que c'est la première fois, je veux me regarder aussi. Donc, il va y avoir un enregistrement. On va pouvoir l'écouter, puis sans problème. Aussi, en ce moment, je tiens à dire, je me présente à toi comme un conseiller. Ah, bon. Soyez. Je ne me rappelle même plus de mes slides. Je voulais faire cette blague-là, mais tant pis. Écoutez, je suis un conseiller en ce moment. J'ai quelque chose à vendre et à proposer à la fin. Sauf que je suis là pour conseiller du mieux que je peux. Donc, toute question qui va te popper durant la présentation. J'aimerais que tu les écrives dans le feed, dans les questions. Moi, ça va me servir. Je n'y répondrai pas tout de suite. OK? Je te le dis tout de suite. Si ça a rapport avec, justement, le contenu et tout ça. Je n'y répondrai pas tout de suite au cas où que je réponde durant la présentation. Mais, à la fin, je vais les réviser. Puis, je vais y répondre. Puis aussi, je vais m'en servir pour améliorer la présentation. Puis, être sûr que j'y réponds les prochaines fois. Fait que tu peux soit les noter, soit les envoyer tout de suite dans la conversation. Mais, en même temps, je ne veux pas que tu deviennes un chasseur de questions aussi. C'est vraiment, si tu écoutes quelque chose, puis ça te pop. Si c'est quelque chose que tu te dis, ça va être évident qu'il va répondre ça. Bien, tu peux retenir. Puis, note-le au pire. Puis, reviens-y à la fin. Donc, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as hâte de commencer ça? Parce que moi, j'ai vraiment hâte de vous donner tout ça. Ça fait, justement, comme je vous disais, j'ai dormi trois heures pour préparer tout ça. Et plus je faisais le contenu, plus je me disais... T'sais, personnellement, moi, j'aime ça en donner beaucoup. Fait que j'étais comme, OK, je ne sais pas ce que je vais donner. Je ne sais pas ce que ça va donner aux gens. Mais moi, j'en ai des frissons de le faire. Fait que tout d'abord, bien, je reconnais que c'est sûrement pas ta première présentation du genre que tu écoutes. Puis, si malgré tous les gourous que tu existes et toutes les méthodes qui sont proposées, tu n'as toujours pas compris comment appliquer ça ou bien que tu n'as pas les résultats en ce moment que tu veux, ce n'est pas vraiment de ta faute. Surtout avec la démocratisation du marketing, que moi, je suis vraiment fan. Donc, grâce à des gens comme Frank Kern, Russell Brunson et compagnie. Puis, on inclut aussi tous les fake gourous qui, tout d'un coup, sont des pros parce qu'ils ont écouté deux ou trois vidéos de Russell Brunson, dont tu m'as peut-être classé dans cette catégorie. Mais pour toi, je ne pense pas, vu qu'on se connaît quand même assez bien. Mais ça pourrait être une façon de, tu sais, je commence à m'afficher. Mais tu vas voir, je ne suis vraiment pas débutant dans le métier. Donc, ça ne me dérange aucunement. Mais c'est sûr que c'est facile d'être vraiment mêlé dans tout ce qui se passe sur le web. Puis, même moi, des fois, qui est dans le domaine, puis qui est là-dedans, des fois, je suis mêlé aussi. Ça fait que c'est difficile de comprendre ce qu'on a de besoin, puis où est-ce qu'on s'en va. Puis, tu sais, si tu penses que tu ne peux pas avoir de succès avec le marketing en ligne, puis que tu n'es pas un écrivain, tu sais, tu n'es pas un écrivain, tu n'es pas du beau marketing. Look, mom, no talent. C'est trop compliqué pour toi. Bien, je vais te rassurer qu'avec ce que je vais te montrer aujourd'hui, tu vas voir l'overview de comment torcher ton marketing pour ton entreprise et aussi comment c'est simple. Je t'ai simplifié ça au maximum. Donc, j'espère que peut-être ma façon de t'expliquer va enfin être celle qui résonne avec toi, puis j'espère sincèrement. En ce moment, je veux dire, tout le monde sur le web, essaye, tu sais, tous les nouveaux gourous, il y a tellement de monde qui sortent, puis tout le monde est en train de dire que leur méthode super spécifique est LA chose que tu as de besoin. Il faut que tu sois sur Facebook, Instagram, TikTok, TiffPav, BoomSwing, puis tous les autres médias sociaux qui vont sortir éventuellement, mais sans compter la réalité virtuelle, bien sûr. Mais tout ça, c'est faux. Tu vas voir avec ce que je te montre aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'être partout. Moi, personnellement, ça m'énerve d'être partout. J'aime autant mieux passer du temps à être avec du monde que j'aime ou dans un hamac. Ça, c'est, écoute, j'ai pris la première image du bord. Donc, c'est mon petit côté féminin en ce moment. Moi, j'aime mieux ça que d'être sur Internet tout le temps, pour vrai. Et aussi, si tu penses qu'en ce moment, la société est en train de tomber un peu. Il y a l'inflation qui est en train d'arriver. Il y a comme une récession qui est en train de se pointer le bout du nez, et que tu te prépares au pire en ce moment, bien, tu as raison à moitié quand même. Puis là, je mets, bien sûr, une image de complot. Avec tout ce qu'on a vécu durant la COVID et tout ça, il y a de quoi être mélangé et il y a de quoi remettre en question, comme beaucoup l'ont fait, leur vie en ce moment, ce qui est important et tout ça. Mais comme Warren Buffett l'a dit, puis ça, je cite entre guillemets, parce que c'est drôle, c'est une vidéo de Russell Brunson que j'ai écoutée, dans laquelle il cite Warren Buffett. Donc, moi, je cite Russell qui cite Warren Buffett. Dans un de ses meetings, Warren Buffett a dit, « Dans les récessions, le plus important, c'est d'investir sur son éducation, sur soi-même. » Parce que, perso, justement, pour l'avoir vécu, c'est comme si tu te donnais un bouclier, puis je vais t'en parler dans pas long dans l'histoire, mais moi, tout ce que j'ai cherché, dans ma vie, c'est me libérer le plus possible. Puis comme j'adore la psychologie, je suis tombé sur le marketing et j'ai compris que de savoir ce que je sais aujourd'hui m'enlevait toute crainte du futur. Puis c'est ça que je veux que tu ailles. Ultimement, je veux que tu saches, après cette étude-là, que tu peux aussi avoir la vie que tu rêves, que tu peux avoir le couple que tu rêves aussi, ou la vie de famille que tu rêves, puis que tu peux avoir un impact positif dans la vie des gens, comme tu le veux. Donc, il reste sûrement, pour vrai, il te manque seulement quelques outils, puis peut-être la vision globale, puis c'est ce que j'espère te donner aujourd'hui. Donc, c'est très possible, justement, de vivre une vie pleine de sens. Moi, ça commence en ce moment, je vais te raconter dans mon histoire, mais je me suis retenu extrêmement longtemps, puis là, déjà, ça fait très peu longtemps, et le sens pogne énormément. Donc, mon but avec la présentation, c'est d'aider deux types de personnes. Les débutants, si tu es débutant en ce moment, je vais te faire sauver du temps et de l'argent, puis éviter les erreurs comme gaspiller beaucoup de milliers de dollars dans un site web au début. Tu n'as pas besoin de ça, tu as besoin de vendre au début, point. Puis après, tu te paieras un site web avec l'argent que tu accumules. Si tu es déjà en activité, j'espère que tu aies aidé à voir les erreurs majeures que moi, je vois, et comment y remédier. Donc, les erreurs comme l'éparpillement, manque de continuité dans les offres. Mettons, il y a des offres, puis là, il y a des affaires bizarres à côté. Ou la technique du « Hey, moi, je suis meilleur que l'autre », c'est-à-dire d'être dans un marché vraiment trop concurrentiel. Puis, je veux dire, crois-moi, je sais c'est quoi la frustration, justement, de voir les clients aller chez le voisin en te disant « Fuck, man, je sais que je fais mieux. Je sais que ce que j'ai à offrir est de plus de qualité, puis pourtant, l'autre, il rafle toutes les affaires-là. » Et aussi, bien sûr, ça fonctionne aussi pour toi, tout ce que je vais te montrer, ça fonctionne si tu es une entreprise hors ligne, si tu es un professionnel autre qu'un coach, parce que là, ça va être une étude de cas avec une coach. Si tu es un entrepreneur avec ou sans équipe, tu vas pouvoir former ton équipe si tu en as une, ou sans équipe, bien, tu vas pouvoir voir comment appliquer ça. Et ça marche dans à peu près n'importe quel domaine. Pour vrai, il n'y a aucun domaine que j'ai vu à date que ça ne fonctionnait pas. Donc, je fais aujourd'hui, bien, je vais te raconter justement comment on a fait avec les rebelles pour, pour, l'histoire des rebelles, pour faire justement tripler le chiffre d'affaires, diviser ses heures en trois, et aussi avoir une communauté. Là, on peut en voir un, je ne sais pas si tu vois. On voit une tatouée, il sait « Hey, hey, c'est une tatouée! » Je n'avais même pas vu qu'elle était dans l'image. Mais je pense que sur l'image, il y en a peut-être deux là-dedans, des tatouées. Et, et voir comment qu'on a fait pour avoir ces résultats-là, puis comment tu peux les appliquer pour toi. Parce que, il y a beaucoup de choses que ça va être, oui, il va y avoir du côté technique, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup que c'est comment présenter, puis comment, comment aller chercher ce qui est au fond de toi, puis comment le présenter. « Est-ce que ça te semble un bon plan jusque-là? » Donc, c'est un bon plan pour toi. Est-ce que tu es prêt? Donc, premièrement, qui suis-je? Premièrement, en fait, je suis quelqu'un qui va aller chercher de l'eau. J'ai déjà fini mon verre d'eau. Je reviens dans deux secondes. Je n'avais pas prévu ça. Donc, je l'amène avec moi pour être sûr. Et voilà. Donc, excuse-moi. Donc, qui suis-je? Je m'appelle Stéphane Primard et je suis copywriting. Copywriting. Écoute, j'ai fait ça tard. J'ai fait ça à matin avec trois heures de sommeil. Donc, moi, je suis copywriter et marketeur pro depuis 2014. D'ailleurs, l'image, c'est elle. C'est exactement elle que j'ai utilisée pour le AI qui a fait mon background. Tu peux-tu voir la différence? Bref. Quelques clients, juste quelques clients que je peux me vanter. Kyle Lasota, qui est plus connu dans le monde américain, mais qui est un peu underground, mais il a été le copywriter pour Russell Brunson à une certaine période. Donc, c'est lui qui m'a formé à un moment donné de ma vie. Et avec lui, j'ai eu un contrat dans lequel j'ai généré des millions de clients. pour un blog américain d'extrême droite. Donc, c'était dans le temps de Trump. Très, très, très intéressant. Moi, ce qui m'intéressait, c'est d'être formé par lui. Et ça a été une expérience incroyable. Pendant huit mois, j'ai fait ça et j'ai voyagé avec ça. Olivier Lambert aussi, ici, un peu plus proche. J'ai été copywriter pour lui. D'ailleurs, les textes sont encore sur son site web. Et ensuite, l'imposteur culinaire. Ça, c'est par l'intermédiaire de mon ancienne agence, de l'agence avec qui j'étais. On est responsable du marketing derrière. Une partie du marketing, dont le copywriting, beaucoup, où j'ai été très actif. Et j'ai adoré parce que l'imposteur culinaire, si vous ne le connaissez pas, allez le voir. C'est du kato, mais juste parce que le gars est très cool, il est très drôle. Et ça fitait tellement avec mon style que je m'amusais comme un petit fou. Et bien sûr, les rebelles. C'est mon cas préféré parce que c'est là que, tu vas voir, je me suis donné à 100%. Et bien sûr, des centaines, une centaine peut-être d'autres clients. Parce que par là, dans mes huit années, depuis 2011 en fait, c'est 2014, je suis à temps plein, mais j'ai commencé en 2011. Donc, j'ai vraiment, vraiment servi beaucoup. Et j'en ai profité là-dedans pour voyager dans 20 pays en deux ans et demi en tout, à travers six packs sacs. Six voyages packs sacs. Ça m'a permis d'avoir ce genre de vie de liberté-là. Et avant la pandémie, d'ailleurs, j'ai fait Nomade Digital pendant un an. Et je suis revenu parce que j'étais juste trop, trop fucking fatigué. Avec ça, bien... Sauf que, tu sais, tout ça, c'était le fun, mais ça ne remplaçait pas un désir profond au fond de moi qui est une obsession que très tôt dans ma vie, en fait, j'ai eu une expérience de méditation profonde. Cette expérience-là m'a fait découvrir la grandeur qui nous habite. Puis je le dis en toute humilité, on est vraiment grand. On a vraiment une grandeur, personnellement, qui se cache au fond de nous. Puis l'amour, avec ça, l'amour le plus grand que j'ai jamais vécu de ma vie. Après ça, deux choses se sont produites. En fait, deux obsessions se sont développées. J'ai commencé à me poser des questions qui est-ce qu'on est vraiment. Après avoir vécu ça, c'était comme, wow, OK, à quel point notre potentiel va. Donc, je suis tombé dans la psychologie humaine et j'aimais déjà ça dans l'étude de qui nous sommes et qui nous sommes dans... Comment le monde fonctionne. Et après, j'avais une obsession d'avoir un impact positif sur le monde à découvrir cette grandeur-là puis cet amour-là. Je me disais, il faut que je monte ça à tout le monde. Je me rendais compte qu'il y a beaucoup de monde qui ne l'ont pas vécu, la majorité en fait. Et je me disais, c'est quelque chose qu'il faut que je monte au monde. Bien sûr, j'ai balayé cette autre, cette deuxième chose qui me faisait vibrer de changer le monde, d'essayer d'avoir un impact parce que je me suis laissé aller dans ce qu'on dit, dans les critiques, dans tout ça. Puis petit à petit, on se dit, je ne prendrai pas trop de place pour tout ça. Mais au fond de moi, il y avait cette voix-là qui me disait, yo, tu le sais que tu veux changer quelque chose. Tu le sais que tu veux aider les gens à s'exprimer aussi, à trouver cette grandeur-là puis à l'exprimer. Qu'est-ce que tu fous? Donc, quand ma belle-sœur, je l'ai retenue le plus longtemps possible, mais un jour, je me suis rendu compte que c'était juste con. Fait que quand ma belle-sœur qui était coach en entraînement dans ce temps-là est venue me voir au virage, au début du premier confinement, elle est venue me voir et elle m'a dit, yo, peux-tu m'aider à faire le virage web? C'est à quoi j'ai répondu, ok, mais on va créer quelque chose de plus grand, on va changer des vies. Puis elle a dit, génial! Puis là, j'ai correspondu à son monde de licorne, à le triper et justement, on a commencé à pouvoir faire le switch web. Au début, ma belle-sœur était une entraîneur parmi les autres, une coach comme les autres. Elle gagnait à peu près 8 à 9 000 par mois, ce qui est quand même très bon, sauf que c'était 50 à 60 heures semaine, était stretchée à fond. Il fallait qu'elle ait sa prospection en plus de ça, d'entraîner les gens. C'était vraiment un impact un à un. Elle avait un bon impact. Le monde, il faisait, il y avait des bons résultats. Sauf qu'elle devait travailler dans un gym aussi. C'était vraiment dans un gym, c'était rencontre privée. Puis 8 à 9 000, mon frère était là-dedans aussi. Puis bien sûr, les deux travaillaient environ sur 50 à 60 heures semaine. Et ça, c'était à peu près ce qu'ils gagnaient à deux. Donc c'était correct. C'est pas mauvais non plus. Ça a l'air quand même décent. Mais pour 60 heures semaine, je ne sais pas. Après ça, on a changé. Elle est devenue coach en perte de poids hormonale. Je vais t'expliquer plus tard pourquoi c'est super important. Créer une communauté. Et maintenant, ça a augmenté plus autour de 30 à 40 000 $ par mois. Et je ne connais pas les comptes exacts. Puis je ne, par respect aussi, je sais que ça tourne autour de ça. Et je sais que c'est, en fait, ça continue d'augmenter d'année en année. Et on a diminué aussi de ses heures à 20 heures par semaine. En ce moment, elle a un impact aussi sur des multiples gens. Et surprenamment, ce qu'on ne s'attendait pas, c'est que l'impact est encore plus profond chez les gens. Ça transforme encore plus les vies que quand elle était en one-on-one. Je ne sais pas 100 % ce qui explique ça. Je pense qu'en fait, c'est le programme qu'elle a sorti plutôt que l'entraînement qu'elle faisait avant. C'est vraiment spécialisé encore plus qu'elle l'était avant. Puis maintenant, elle travaille de partout dans le monde. Donc moi, tout ça, c'est justement très cool. Puis selon moi, le plus haut, c'est aussi... Je regarde parce que j'ai l'impression... J'ai l'impression que j'ai scrappé ma formation. Donc, si tu m'avais demandé c'est quoi le summum de preuves que ton client est vraiment vendu à ta compagnie, je pense qu'un tatouage, c'est pas mal le summum. Elle a tellement créé un sentiment fort dans sa communauté que justement, sept femmes se sont faites tatouer. Après avoir eu ce succès-là, j'ai travaillé pour une agence de marketing pendant un an. Je veux dire, il y avait... Je me suis dit OK, c'est beau, je me lance. Puis finalement, on m'a trouvé puis j'ai comme rebalayé... C'est ça l'image qui était supposée-là. Il était supposé d'avoir l'image du gars qui balaye encore. J'ai rebalayé ma petite voix qui criait puis j'ai serré la main que j'ai fait OK, je m'en viens avec vous autres puis je le fais avec vous. Mais la petite voix était tout le temps en train de gueuler et j'ai essayé de la balayer. Une quarantaine de clients plus tard, dont justement l'imposteur culinaire et beaucoup d'autres, bien là, j'ai fait OK, excusez-moi, ça a été super difficile, mais j'aurais dit je me lance et je vais révolutionner le monde comme je le veux. Il y a quelque chose au fond de moi qui ne peut pas ne pas s'exprimer. Donc c'est là que j'ai décidé de sortir Words of Fury. Donc déchaîne les mots qui transforment la vie de tes clients. C'est un peu petit hommage ou en français c'est la fureur des mots. Si tu auras compris, c'est un petit hommage, je l'expliquais un peu tantôt. Fist of Fury qui était un film de Bruce Lee parce que j'ai fait 10 ans de Kung Fu dans ma vie puis Bruce Lee c'est un héros puis aussi ce qu'il représente. Lui, il a démontré que le potentiel humain à travers un entraînement de fou et des prouesses hallucinantes. En même temps, il était très bon pour démontrer de façon spectaculaire ses prouesses. Il assumait à 100% qui il était jusqu'à en être même fondant mais le monde l'a adoré pour ça. Aujourd'hui, moi je veux aider le monde à exprimer sa grandeur à travers les mots, la fureur des mots puis je pense que c'est le bon moment, les bons mots au bon moment changent une vie puis j'adore le mot fureur parce que pour moi, j'ai tellement réprimé ça en écoutant le monde autour puis tout ça, en écoutant il n'a pas le droit d'être ici, il n'a pas le droit d'être ça, il faut que tu fasses ça. Ça a vraiment devenu une fureur de genre il faut que ça sorte. J'espère que toi aussi, j'espère que tu as quelque chose de même ou similaire puis j'espère que je vais te montrer comment dompter cette fureur, l'accepter, la comprendre et l'exprimer d'une façon grandiose que les gens vont triper. Donc mon impact pour que tu es en un, c'est mon impact pour que tu aies un encore plus grand impact. Donc c'est good avec ça, est-ce que tu es motivé à enfin voir exactement parfait, je regarde, super, ça marche. Est-ce que tu es motivé, est-ce que tu es prêt à maintenant aller dans le concret avec ça? Donc est-ce que tu as hâte de découvrir comment utiliser la fureur des mots pour ton entreprise? Parce que maintenant que tu comprends d'où ça vient, comprendre d'où ça vient, c'est super important. Il y en a qui crachent un peu sur les histoires, mais comprendre d'où ça vient, c'est incroyablement important. Yes, merci les thumbs up. C'est vrai, il y a cette fonction-là. Mettez-moi des thumbs. Let's go. Donc, premier chapitre en fait pour expliquer la formule, c'est comment travailler moins, gagner plus et transformer la vie des gens encore plus en profondeur. Donc, pas pire comme titre, j'ai décidé d'écrire ce titre-là pour le chapitre de l'étude de Côte parce que, en fait, c'est ce qui est arrivé à ma belle soeur, comme tu l'as vu tantôt. Ce que je vais parler ici, je tiens beaucoup les stratégies de Russell Brunson, mais de vraiment, vraiment beaucoup d'autres aussi. Et après, quand je suis devenu copywriter, j'ai pu ajouter les mots. Tout ça en mixant la grandeur que j'ai découvert dans mon adolescence, ça a donné ça. Avant tout, avant d'aborder les étapes, voici, en toute franchise, ce qui ne dépend pas de moi et qui est tout aussi important. Les ingrédients que Marika avait à la base. Premièrement, il y avait un désir sincère d'aider sa clientèle. C'est un peu une nerd dans ce qu'elle fait. Gagner d'argent, gagner beaucoup d'argent, c'est cool, mais sa mission, pour vrai, c'est ce qui prime par-dessus tout. Pour avoir travaillé avec elle pendant longtemps, jamais elle a fait de compromis, même des fois quand j'y ai proposé des trucs un peu plus vendeurs, limite manipulateurs, puis qu'on aurait fait plus d'argent rapidement. Elle ne voulait pas. Donc, elle avait une vision et une valeur claire. Ça, ça peut être travaillé ensemble, bien sûr, mais si tu l'as déjà, c'est super important d'avoir des valeurs solides. Elle, elle est solide dans ses valeurs et elle n'y déroge pas. Donc, ses clientes savent, ils savent à quoi s'en tenir et ils savent à quoi s'attendre puis ils savent qu'elle ne dérogera pas puis c'est une bonne leader à cause de ça. Aussi, bien sûr, elle transforme réellement la vie des gens. Ce qu'elle offre, c'est fou. Même moi, je n'y croyais pas les résultats. C'est une façon de voir la santé et la perte de poids totalement différente et ça transforme beaucoup de fausses croyances et ça transforme les femmes ont des résultats de fou. Donc, ça aussi. Et, si tu n'as pas ça, il faut quand même que ça aille un impact super positif. Transformer la vie des gens en profondeur de même, je vais t'avouer que ce n'est pas donné à tout le monde. Si tu as ça, tu vas bénéficier en malade de ça. Et, un petit bémol, justement, je sais qu'il y a un genre émis ici qui est courtier immobilier. Courtier immobilier, ça transforme. J'ai un de mes amis qui est courtier immobilier puis quand il m'en parle, je sais que ça transforme la vie des gens aussi. Donc, ça fait partie de ça. Et en bonus, bien sûr, c'est un logo qui torche. Honnêtement, ce logo-là, il a une connotation tellement forte pour la communauté parce que c'est un symbole féminin avec des poids. Ça symbolise la femme forte qui est tout que le message résumé en un logo avec le mot rebelle. ils l'ont nailé. Ça, c'est mon frère puis ma belle-sœur qui l'ont dessiné ensemble puis après ça, ils ont shooté ça à la graphiste. Mais ils ont nailé un logo. Ça fait que ça, je te dis, c'est un beau bonus puis je ne saurais pas comment réfléchir ça. J'aurais peut-être des idées. Même avec moi, je vais essayer de trouver une façon d'avoir du monde de tatouer maintenant que je sais que ça se fait. Ce qu'elle n'avait pas, c'est comment exprimer ce qui est au fond d'elle pour avoir un impact. Donc, est-ce que tu te reconnais là-dedans ? J'imagine, sinon tu ne serais pas ici. Bref, voici ce qu'on a fait avec les rebelles en ordre chronologique. Étape numéro 1, ça c'est en ordre chronologique. OK, plus loin, je vais te donner l'ordre logique dans le deuxième chapitre quand je vais te dire comment l'appliquer pour toi. Mais ça, c'est comment que ça s'est passé. Étape numéro 1, on a ciblé une meilleure clientèle et un focus sur les résultats. beaucoup plus. On a monté ensuite une offre irrésistible. On a rédigé un message de vente complet. On a systématisé la livraison du message et la prospection aussi. J'ai oublié de le marquer. Étape numéro 5, on a fidélisé la clientèle et étape numéro 6, on a mis des affaires pour fidéliser. Étape numéro 6, on a créé une nouvelle catégorie et en même temps, la culture et le mouvement. On a créé un mouvement avec ça, ce qui a fait en sorte qu'il y a eu 7 femmes qui se sont faites tatouer. Le diable est dans les détails. Très cute, ce petit diable. Donc, on va disséquer ça. Est-ce que tu es prêt à ça? Mets-moi un petit pouce si tu es prêt à ça. Je check un peu dans la discussion. Parfait. Discussion en direct. Je veux voir. super. Allons-y. Étape 1. Super. Je vais vous repousser. Je suis un peu en décarage de ce que je vois. Très cool que vous participiez. N'hésitez pas. Cibler. On y va plus en détail. Cibler la meilleure clientèle et focus sur les résultats. Au début, Marika avait déjà une offre. Elle avait été coach en fitness, comme je t'avais dit. Donc, j'y ai conseillé, mais elle voyait autant des gars, des femmes, et tout ça. J'y ai conseillé une seule catégorie. J'ai dit, si tu veux te faciliter la vie, vas-y avec ceux-là que tu penses qui ont le meilleur résultat en ce moment avec toi. Puis, cette catégorie-là, c'était les femmes. Donc, on a ciblé les femmes. Et après ça, justement, plus tard, est arrivé avec un programme pour rebalancer le système hormonal féminin. Donc, on a carrément, complètement, tout refait, le processus pour redéfinir la clientèle et définir ses problèmes et peaufiner l'offre avec ça. Je pense que, ouais, j'ai mal écrit peaufiner, mais c'est pas grave. Ensuite, un coup qu'on a, justement, peaufiner l'offre, on avait une bonne idée, on a monté l'offre irrésistible. Ici, je vais parler de la différence entre un produit ou un service versus une offre. Et moi, je vise tout le temps entre 5 à 10 % la valeur perçue. Marika a eu à peu près 4 fois, mais c'est un high ticket. je vais t'expliquer c'est quoi. Parce que la différence est énorme, ça change une entreprise. Puis, une question, on va voir, une question à se poser, c'est si on payait 10 000 $ pour faire ce que tu fais en ce moment, bon, peut-être qu'en tant que coursier immobilier, c'est différent. C'est déjà dans des commissions quand même élevées, mais ce chiffre-là encore plus haut. Marika, elle, aujourd'hui, c'est 1 500 $ par vente. Aujourd'hui, 2 000 $, je veux dire. Donc, ça change une vie. Donc, produit, pour comprendre ce que je veux dire par offre, il faut savoir c'est quoi la différence entre un produit et une offre, un produit ou service ou une offre. Produit, service, c'est similaire à la compétition. Mettons que tu es un massothérapeute, tu offres des massages puis l'autre à côté, il offre des massages. C'est quoi la différence entre les deux? Ben, justement, la majorité du monde vont comparer avec la compétition ou ils vont y aller au bouchardé. Puis, là-dedans, c'est plat, mais c'est le marketing qui gagne. Donc, il faut que tu te démarques absolument par ton marketing et c'est souvent une guerre de prix qui commence puis ça va en descendant. Fait que souvent, le monde finisse par voir, ils ne voient plus la différence entre un ou l'autre puis ils ne savent pas pourquoi un pourrait charger plus que l'autre. Fait que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont choisir le moins cher presque en dernier lieu parce que c'est ça qui va rester comme facteur décisif. Pas tout le temps dans le cas, mais c'est quand même une bonne réalité. Il faut plus d'efforts pour habituellement moins de revenus. Une offre, ça, c'est différent parce qu'une offre, c'est unique. Si tu offres exactement, si tu fais une offre qui est exactement la même chose que ton compétiteur, t'es weird, c'est pas ton compétiteur qui devrait changer, c'est toi qui devrait changer. Le monde va regarder ça puis ils vont voir parce qu'ils vont faire comme faire, OK, vous avez exactement les deux la même chose, c'est bizarre. Mais une offre, c'est justement, c'est le temps de devenir unique puis de se différencier de la compétition. À cause que tu fais une offre justement et que ils peuvent pas, tes compétiteurs habituellement, ils font pas d'offres, ils vont souvent y aller avec leur produit ou leur service ou s'ils font une offre, elle sera pas pareille comme la tienne. Donc, c'est difficile de comparer les deux. C'est comme des pommes avec des poires puis là, c'est comme difficile de savoir c'est quoi la vraie valeur. Donc, les gens ont tendance à comparer l'offre avec elle-même. Donc, ce que tu peux faire avec ça, c'est de booster la valeur perçue et d'avoir l'impression de deal. Donc, ça fait une offre, ce qui fait que une offre irrésistible facilite énormément le marketing. Donc, beaucoup plus de revenus pour moins d'efforts. Quand on a switché à une offre high ticket avec les rebelles parce qu'avant, elle faisait, mettons, j'ai fait un calcul, elle chargeait 10 000$, 10 000$, chargeait 50$ de l'heure dans les débuts, en fait 55, mais je l'ai arrondi à 50$ de l'heure pour le bien d'exercice. Pour faire 10 000$ avec 50$ de l'heure, bien, ça donne 200 clients. C'est quand même énorme. Après ça, quand on a switché, elle avait c'est 1 500$, c'était 1 500$ par vente. Pour avoir 10 000$ divisé par 1 500, c'est 6,67 clients. Quand même, pas pire. Tu as juste à séparer un bras de quelqu'un puis tu en rajoutes 6 autres puis tu es 7 autres puis tu es correct. Fait que, je veux dire, ça va beaucoup plus vite. Puis la différence, puis pour vrai, pour l'avoir vécu plusieurs fois, la différence entre vendre à 200 clients ou vendre à 6,67 clients, disons 7 clients, c'est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus facile de vendre à 7 clients seulement que de vendre à 200 clients. Donc, quelle offre te semble la meilleure en plus? Parce que là, en étant une coach de fitness, elle, elle propose 50$ de l'heure qui est une valeur de 50$ ou 1 500$ qui est une valeur en fait de 4 000$ que tu reçois en valeur après, de tout ce qui est inclus. Donc, selon toi, qu'est-ce qui est la meilleure valeur? Est-ce que c'est un meilleur deal d'avoir 4 000$ pour 1 500$ ou d'avoir 50$ pour 50$? Fait que tu vois, c'est même plus tough de vendre l'affaire à 50$ parce que ça vaut 50$. La personne, on aime avoir des deals, on aime ça, savoir qu'on a pour notre argent. Puis plus tu donnes l'impression que la personne en a pour son argent, puis c'est pas juste une impression, c'est de la vraie valeur et de la vraie valeur aussi. Puis plus tu donnes gros en échange de moins, bien, plus c'est facile de vendre. Donc, en même temps, une des bonnes questions à part si t'es courtier immobilier, si t'es autre dans n'importe quoi, mettons, je sais que Maryse est dans la nutrition et tout ça. Alicia, toi, je pense que c'est pas de travailleur assistante, si je ne me trompe pas. bref, je vous invite à vous demander la question, si on te payait 10 000 $ pour une vente, qu'est-ce que tu pourrais faire? Parce que ça, c'est une question super importante. Ici, on vise à te libérer ton esprit. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. on libère son esprit pour savoir, pour voir, OK, qu'est-ce que je pourrais offrir de plus qui serait une expérience incroyable pour ma clientèle. Oups. Donc, je vous invite à vous poser cette question-là parce que ça va faire une différence dans votre vie. Imaginez avoir une vente à 10 000 $, à quel point ça fait des ventes à 60 $, 100 $ ou je ne sais pas combien. Mais s'il y a un seul de tes clients qui te paye 10 000 $ pour la totale, ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. Tu viens de te sauver des mots d'efforts en une seule vente. Fait que libérez votre esprit. Ensuite de ça, l'étape numéro 3, un coup qu'on a monté l'offre, il suffit de rédiger le message de vente au complet. Pour rédiger un message de vente, OK, moi, je suis un copywriter, tu n'as pas besoin d'être pro de l'écriture puis tu as juste besoin des bons ingrédients dans le bon ordre. Par contre, un message de vente complet, ça t'apporte une clarté de fou à propos de quoi dire et dans quel ordre justement le dire. Donc, voici les ingrédients pour un bon message de vente et ça, tu vas peut-être vouloir prendre un screenshot ou le noter. Premièrement, je te résume assez rapidement. Prouver que tu comprends les problèmes de ta clientèle parce que le nom du jeu là-dedans, si quelqu'un venait te voir puis tu décrivais tes problèmes de A à Z dans la façon que tu les vis, est-ce que tu te dirais que cette personne-là peut t'aider à avoir la solution? Par défaut, si la personne te résume ta vie avec tous les mots que tu as dans ta tête, c'est clair que tu te dis « cette personne-là me comprend et je lui fais confiance qu'elle est capable de régler mes problèmes. » Donc, prouver que tu comprends les problèmes de ta clientèle et que tu es la personne qu'il leur faut pour leur donner la solution. Ensuite, tu prouves que ta solution fonctionne et qu'ils peuvent avoir les mêmes résultats avec parce que ça, c'est un point que beaucoup ignorent. On passe beaucoup de temps, il y a beaucoup d'entreprises qui passent du temps à essayer de prouver que leur produit c'est le meilleur mais en réalité, il y a un autre facteur encore plus important qui est que les gens se demandent tout le temps « Ok, je le comprends souvent, le monde comprenne que le produit est le meilleur mais ils ne comprennent pas, ce n'est pas clair pour eux autres qu'ils sont capables de l'utiliser et d'avoir les mêmes résultats. » C'est là la crainte. Donc, il faut que tu prouves qu'ils peuvent avoir les mêmes résultats avec et ça, ça se fait en partageant des histoires de cas. C'est pour ça que les témoignages sont si bons que ça, les histoires de cas comme aujourd'hui. C'est extrêmement bon parce que ça fait en sorte que tu peux t'identifier pas mal plus et savoir « Ok, cette personne-là est un peu plus comme moi, je sais maintenant que j'ai plus confiance que je vais avoir les résultats. » Ensuite, prouver que les facteurs externes ne l'empêcheront pas d'avoir les résultats. Nous autres, avec les rebelles, on avait ciblé la balance. C'est la balance qui fait que si une fille se pèse trop souvent, c'est sûr que ça chie ses résultats. Pour vrai, ça a été prouvé trop de fois. Ça fait qu'on leur disait une fois en deux semaines et idéalement une fois au mois. Puis là, à chaque fois qu'ils se pèsaient une fois au mois, ils voyaient que la balance descendait. Mais si tu pèses à chaque jour, ça varie tellement que ça te joue dans le psychologique et tu as beaucoup plus de chances de lâcher. Ensuite, de ça, un coup que tu as prouvé ça, tu proposes la solution de manière irrésistible, c'est-à-dire en faisant une bonne offre. Donc ça, on vient de le couvrir. Et ensuite, renverser le risque en garantissant l'offre. Une garantie, ça peut être aussi une anti-garantie. Je veux dire, par là, ça, tu peux être créatif avec ta garantie. mais si, mettons, moi, j'offre une formation, je sais que si tu accèdes à la formation, tu ne pourras pas ne pas voir ce qui est là. Je pourrais dire, écoute, mon contenu, il est tellement bon et j'ai tellement confiance en lui que ma garantie, c'est que je n'en offre pas. Je ne peux pas offrir de garantie parce que je sais que ça va changer ta vie d'avoir accès à ce contenu-là. Malheureusement, c'est ça ma garantie. Ça peut être une garantie et il faut que tu sois certain de ta shot aussi de faire ce genre de garantie-là pour que la personne y croit et la personne accepte ça. Sinon, renverser le risque justement en offrant une garantie en disant « Hey, je sais qu'en ce moment, toi, peut-être que tu hésites que tu es sur le bord, mais voici, je te garantis si ça ne marche pas, je te le rembourse. » Il n'y a pas de risque parce que ça, c'est souvent un des gros freins à acheter parce que le monde a peur d'avoir l'air con, n'auront peur de se rembourser avec un achat que finalement, ils ne pourront pas se débarrasser. « Willing, allez-y. » La réalité, c'est qu'une garantie, une vraiment bonne garantie va être remboursée à peu près 5% du temps. 5 à 10%. Puis ça, c'est un pourcentage normal de gens qui n'étaient juste pas à la bonne place. 5 à 10%, si tu as des remboursements comme ça, c'est parfait, mais ça va t'apporter en même temps, mettons que ça t'apporte 2 remboursements, mais ça t'apporte 10 clients de plus, ça vaut vraiment la peine. Et dernièrement, inciter à l'action en énonçant la limite de temps ou de quantité de l'offre parce que la réalité, c'est qu'il va toujours avoir des limites. Mettons que tu es un masseau-thérapeute, tu ne peux pas prendre 150 clients dans ta journée. Tu ne peux pas prendre 150 clients dans une semaine ou peut-être, mais bref, tu as une limite. Le but ici, ce n'est pas de mentir. Il y en a, je sais que ça existe, qui font un faux, des fausses limites. Puis aussitôt que tu commences dans cette pente-là et que le monde s'en rende compte, ça fait un twist dans le cœur et le monde, ça prend du temps à pardonner. Je te dis, la vérité est belle. La vérité est déjà belle, il y a déjà une limite dans ce que tu fais. Trouve c'est quoi la limite, c'est quoi, si c'est dans ton horaire, si c'est dans la... Puis énonce-la. Dis-leur, hey, je n'ai pas 100% de temps, ce n'est pas libre pour tout le monde et ce n'est pas indéfiniment. Et en faisant ça, le monde, il faut leur donner un petit boost parce que sinon, la vie va vite et le monde attend tout le temps à demain. Ensuite de ça, quand tu as ce message-là complet, ton message, il est transférable dans des e-mails. Tu peux faire une séquence d'un e-mail, tu peux passer par les étapes et faire le premier e-mail, tu prouves que tu comprends les problèmes puis t'es qui. Après ça, le deuxième e-mail, tu prouves que ta solution est la bonne. Troisième, tu prouves qu'ils peuvent avoir des résultats, blablabla, ainsi de suite. Et comme tu peux voir, ça fait une belle série de e-mails puis tu peux utiliser des trucs comme un cliffhanger pour finir ton e-mail en disant, hey, dans le prochain e-mail, je te réserve la surprise de on va voir ça. Puis tu peux éduquer le monde à aller voir tes e-mails. Les e-mails, c'est incroyable. Peu importe ce que les marketeurs te disent sur le web, les e-mails, c'est encore un des moyens de faire le plus d'argent. Dernièrement, j'ai écrit un e-mail pour ma blonde pour son entreprise. Elle a une liste de 204 personnes. C'est minime, c'est rien. Ça a généré 960 $ d'abonnement de plus par mois. Un seul e-mail, un seul e-mail. Puis ça a généré 145 $ de vente, en fait, 170 $ je pense, un peu plus. Mais un seul e-mail, ça a juste... Quand tu as le bon message, quand tu sais quoi dire, justement, on vient de voir ce genre de message-là. Quand tu sais quoi dire, dans quel ordre dire, puis que tu le livres de la bonne façon, la personne va t'écouter puis les e-mails, c'est très, très, très bon. Moins bon que les textos. Ça ouvre moins que les textos, mais tu peux dire beaucoup plus dans un e-mail que dans des textos. Tu peux transférer ça en vidéo aussi. En publicité, tu peux savoir la publicité. On va voir plus tard, je vais t'expliquer plus tard comment faire des bonnes publicités parce que c'est super logique. Même faire une page de vente avec ça, etc., etc. Ton message est transférable. C'est pour ça que ça te donne une si grande clarté d'avoir ça. Dans les rebelles, elle, ce qu'on a fait, après avoir fait l'offre, on a fait une formule de webinaire pour présenter sa nouvelle offre qui est la modulation hormonale. Son premier essai, elle avait juste 8 places à 500 piastres. C'était le tarif qu'elle a fait pour les bêtas testeuses. Et, bien, elle a fait, elle a rempli les 8 ventes. Elle a carrément rempli les 8 ventes. Elle a fait 2000 $ en une heure. Ce qui est quand même pas pire. C'était de 50 $ à 2000 $. On s'entend que c'est une pas pire augmentation. Bon, tu me diras, il reste de la job à faire. Mais quand même, aujourd'hui, on en riait le même vla des mois quand j'étais encore au manoir rebelle dans le temps. On en riait parce que cette journée-là, on est allé fêter. on a popé le champagne, on est allé souper et on n'en revenait pas. Puis, quelques semaines après ou un mois, deux mois plus tard, si le webinaire donnait pas 10 000 $ de vente, elle était frustrée. Fait que, on s'habitue. Mais, c'est quand même dire à quel point ça change une vie et à quel point ça augmente d'une claque d'avoir non seulement un high ticket qui n'est pas tant plus high ticket. Il est 500 $, ce n'est pas un si énorme prix. Aujourd'hui, c'est 1 500 $, ça rentre beaucoup plus que 50 $ de l'heure qui est pas mal plus long. C'est quand même une vraiment bonne augmentation. Tout ça pour dire que le message de vente complet, complet, fait le travail. Vraiment, moi, à chaque fois que je pogne un client, je fais ce travail-là au complet. C'est primordial. Donc, c'est ça pour le message de vente complet. Ensuite, ce qu'on a fait, un coup qu'on avait le message de vente et qu'on savait quoi dire, on a systématisé le message de vente. C'est ça qui a fait en sorte que son système y a vendu à sa place et ça l'a libéré vraiment du temps. Puis, on a testé et optimisé selon les données parce qu'au début, elle closait, mettons, son webinaire, il closait, mettons, 4 % des gens qui se présentaient, ce qui était quand même vraiment bien, mais on a réussi à augmenter ça à 8 % puis à 10 % après puis ça fait une méga différence. C'est comme ça que tu te donnes des augmentations de salaire. Donc, ton message de vente, là, je parle de webinaire, mais ça peut être n'importe quel message de vente. Si tu as une page de vente, une publicité, whatever, c'est des pourcentages qui augmentent. Ce n'est pas un plus, c'est un multiplicateur. Ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine de faire des tests et d'optimiser. Puis en fait, le nom de la game, c'est ça. Donc, systématisation des rebelles, quand on a fait le système que j'ai installé, des entonnoirs de vente qu'on appelle, elle a passé de 50 heures à 60 heures semaine, les deux, en fait, les deux, 50 heures, 60 heures de semaine plus la prospection avant à 20 heures par semaine et prospection qui se fait à sa place. Elle, tout ce qu'elle avait à faire, c'est répondre au téléphone, bien, pas répondre au téléphone, mais appeler les clients qui avaient dit qu'ils étaient déjà intéressés. Est-ce que tu aimerais ça que ton horaire ressemble plus à celui de droite que celui de gauche? On s'entend que c'est quand même incroyablement cool. Moi, personnellement, j'ai appris tout ce que je sais en ce moment, pour ça. Puis, c'est pour ça que j'ai pu voyager à travers le monde parce que je faisais mes trucs en ligne. C'était systématisé malgré, j'avais des contrats aussi qui n'étaient pas systématisés et qu'il fallait que je passe du temps. Mais, je passais, quoi, gros max, trois heures par jour pour faire ça puis après ça, je voyageais dans les pays puis la vie est très, très belle quand tu comprends comment systématiser tout ça. Voici le système, à quoi ressemble le système des rebelles comme qui était fait. Il y avait une publicité Facebook puis il y avait aussi les posts Facebook qui menaient à un article. Au début, ils menaient juste à un quiz. On a racheté un article pour racheter un filtre de plus. Ça, c'est purement pour filtrer la clientèle, je te le dis. Le quiz fait extrêmement bien la job. Si tu es capable d'avoir un quiz, ça fait vraiment, vraiment bien la job. Elle, c'était pour savoir est-ce que ta perte de poids pourrait être causée par un débalancement hormonal. Donc, les femmes voulaient le savoir absolument. Et, avec ça, bien sûr, il y avait une réponse pour savoir « Ah, t'as-tu un débalancement hormonal? » Si oui, voici une présentation. Sinon, bien, va dans le groupe Facebook, on va te donner autre chose puis on va t'aider pour que, quand même, parce qu'il y a d'autres façons de perdre du poids même quand tu as de la misère. Ensuite, on a rajouté un article pour décrire sa démarche qui faisait une introduction à sa méthode qui, après ça, envoyait vers le quiz, page de remerciement. On envoyait tout le monde dans le groupe Facebook pour être sûr le plus possible qu'on récupère le monde dans les groupes Facebook. Sinon, on envoyait dans une liste d'emails, super important, les emails, comme je t'ai dit, envoyés dans une liste d'emails et il y avait une série qui reproposait le webinaire au coup que la personne ne soit pas inscrite. Ensuite de ça, après le webinaire, il y avait un appel puis il y avait un espace membre pour que les gens puissent avoir leurs ressources. C'est au téléphone qu'elle closait et après ça, c'est le procédé de onboarding puis ça, c'est laissé à toi. Elle, elle avait choisi style membership. Toi, tu peux faire autre chose comme tu veux, c'est à ta guise. Donc, comme tu vois, tu n'es pas obligé, il y a une fausse croyance puis elle, ma belle-sœur était venue me voir, elle m'avait dit « Hey, je veux avoir un site web » puis j'ai dit « Non, je ne dis absolument pas. Tu n'as pas besoin d'un site web même au plus simple de ce que tu peux faire. Si tu veux générer des ventes ou même planifier des appels, tu peux juste avoir une page qui suscite la curiosité avec un titre et dire « Hey, je vais te montrer justement comme mettons ma présentation aujourd'hui. Je vais te montrer comment j'ai triplé le chiffre de vente puis comment j'ai divisé en trois les heures de travail. Donne-moi tes informations puis je vais te le montrer. Boom! Ça tombe sur une vidéo explicative que je pourrais avoir enregistrée. Là, je le fais live pour le pratiquer mais éventuellement plus tard, ça va être enregistré et après ça, je vais lui dire « Hey, veux-tu acheter mon offre? Il y a une vente ou veux-tu planifier un appel? » Puis ça se fait tout seul. Tu vois, c'est deux pages seulement. Tu n'es pas obligé, absolument pas obligé d'avoir un site web. Même, je recommande à personne qui débute qui n'a pas de site web, tu n'as pas besoin. Tu as besoin de vendre au début, puis c'est tout. Puis après ça, bien sûr, ajouter, grossir ta liste de emails parce que plus tu as d'emails, ça, c'est ce que tu contrôles. Facebook, tu ne le contrôles pas. Même si tu as un beau groupe Facebook, si Facebook décide de bloquer ton compte, ce qui m'est déjà arrivé, tu perds tout. D'ailleurs, ce modèle-là que je viens de te montrer, la simplicité même, Frank Kern qui faisait voilà des années, aujourd'hui, il fait encore plus que ça. 175 000 $ par mois et qui n'est que lui et une assistante. C'est ça son modèle. Son modèle, c'est, il y a un titre, tu arrives sur sa page, c'est blanc en plus. C'est un titre vendeur, il y a sa vidéo, tu fais play, tu écoutes sa vidéo, puis en bas, il y a un bouton qui dit, hey, veux-tu acheter mon offre? Puis après ça, tu achètes. Puis ce gars-là, il fait des millionnaires. Le plus important, comme je t'ai dit tantôt, primordial, message de vente que tu peux transformer en ta vidéo de vente. Est-ce que tu, est-ce que ça pourrait être plus simple? Je veux dire, tu sais, si tu avais en ce moment une façon de faire en tête et que tu disais, il faut que je sois partout à la fois, est-ce que tu penses que ça pourrait être plus simple que ça d'augmenter tes ventes? Tu sais, c'est deux pages, c'est un processus, ça c'est la simplicité même. Tu peux faire ça un peu plus compliqué, augmenter tes résultats, mais pour vrai, il y a beaucoup de monde qui obtient des excellents résultats juste avec ça. Est-ce que ça pourrait être plus simple? Je veux dire, mets-moi un thumbs up si pour toi, tu comprends à quel point ça peut être simple. Puis le marketing, c'est ça, je te le dis, le marketing, c'est beaucoup ça. Tu n'as pas besoin justement de 150 publications par jour. Tu n'as pas besoin d'un site web compliqué. Tu as juste besoin de vendre. Et c'est pour ça qu'ensuite de ça, tu résiges ton... Si tu te rends compte, les quatre premières étapes, c'est pour la vente. C'est pour savoir qu'est-ce que je vends et comment je le vends. Maintenant, un coup qu'on a le monde, on veut les fidéliser. Nous autres, ce qu'on a fait avec les rebelles, on a créé une communauté privée qui s'est quand même serrée avec des valeurs à défendre. Comme je te l'ai dit au début, Marika avait des valeurs à défendre très précises. Donc, on a mis des valeurs à défendre. On les a dit. Ça, on a créé une nouvelle identité. Comme tu vois, c'est des rebelles. Ce n'est plus rendu genre... Je vais te montrer tantôt, mais c'était Bouger avec Marika. Là, c'est rendu des rebelles. C'est vraiment, vraiment, vraiment différent. Et félicité publiquement et bonus à avoir un logo qui torche. Donc, comment créer un mouvement? L'identité, c'est le plus important. Je suis. Si la personne peut dire dans ton entreprise, je suis telle personne, comme je suis une rebelle pour l'entreprise de Marika, c'est incroyablement fort. Avant les rebelles, Marika, c'était Bouger avec Marika. Quand tu es venu me voir, on a propulsé ses services sous le nom de Bouger avec Marika au début. Mais, pourquoi ça ne peut pas créer un mouvement avec Marika? c'est focus sur une personne. Il y a juste focus sur une personne. C'est cute avec le BAM. Il y avait BAM boutique, les programmes BAM et des affaires de même. Ça faisait un BAM. C'était quand même cute, mais on ne peut pas se faire de la propriété. Elle est seule en tant qu'experte à défendre ses valeurs. On l'écoute, on l'aime, mais on s'investit moins. Je n'ai marqué pas, mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'investit pas. Quand on regarde ça d'un oeil externe, on dit Marika est cool, j'aimerais peut-être l'avoir comme coach. Tandis qu'aujourd'hui, avec les rebelles, pourquoi ça a créé un mouvement? Premièrement, c'est le focus sur la communauté et ses valeurs. Ce n'est pas le focus sur Marika. N'importe qui qui le décide, qui vient là-dedans et qui se dit « Ces valeurs-là me correspondent » peut s'approprier le titre qui vient avec et dire « Je suis une rebelle ». Donc, ça vient dire en une phrase en disant « Je suis une rebelle ». Tu viens d'englober tout un set de valeurs avec lesquelles elles sont d'accord et qu'elles défendent. Aussi, les rebelles maintenant, un coup que les nouvelles reviennent, quand c'était bougé avec Marika, les nouvelles, ils ne s'occupaient pas des nouvelles. Ils faisaient comme « Hey, bienvenue, Marika est cool, c'est cool. » Mais là, quand les nouvelles viennent, les rebelles s'occupent aussi de rappeler les valeurs aux nouvelles car ils sont investis. Ce n'est pas systématique à chaque fois qu'il y a une nouvelle et tout ça, mais le bienvenu est beaucoup plus chaleureux. Ça fait que là, l'externe qui voit ça et se dit « Damn, je veux être ça. » Ces femmes-là sont vraiment cool et il y a les évangélistes que j'appelle. Moi, il va m'amener juste petite parenthèse avec une anecdote qui est arrivée qui était vraiment cool. Quand on a commencé à instaurer ça, j'ai dit à Marika « Écoute, tu vas voir, tu n'auras plus besoin de te défendre parce que le monde vont tellement incarner les rebelles, ça ne sera plus associé 100% à toi. Le mouvement va grossir de lui-même et ça va être les rebelles qui vont devenir les rebelles. Toi, tu vas être la leader mais les rebelles, c'est les rebelles. Tu es une autre des rebelles parmi tant d'autres. Puis, il y a des fois, il y a du monde qui écœure. Marika, peu importe ce que tu fais dans la vie, il y a quelqu'un qui va t'écœurer. Fait que, avant, c'était Marika qui dealait avec ça et j'ai dit un moment donné, elle a eu ça et j'ai dit « Attends, fais juste attendre. La fille, laisse les rebelles voir ça et laisse les rebelles le faire. » Puis, finalement, ça s'est mis à dire « Wow, tu es qui toi pour écœurer Marika ? Tu es qui pour écœurer les rebelles ? What the fuck ? » Bla 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 bla. Puis, finalement, ils ont réglé son cas entre guillemets. Ils n'ont pas été violents non plus. Mais, ça n'a vraiment pas passé au conseil des rebelles qui est tout le monde qui a décidé de dire « Je suis une rebelle. » Donc, super important. En ce moment, il y a 7 femmes. Moi, j'avais, au dernier moment, il y a 6 photos qu'on a. Donc, c'est prouvé justement à quel point c'est puissant de créer un mouvement. Les femmes qui sont qui ont tatoué le logo, si tu penses qu'elles ne vont pas défendre après ça, c'est justement super primordial. identité, « Je suis ». Ensuite de ça, on a fait une progression connue plus des félicitations quand c'est atteint. La progression pour qu'elle soit utile, qu'elle fasse sa job, il faut qu'elle soit un bon défi à atteindre. Avec Marika, j'ai barré le nom, c'est le PMH. Le PMH, c'est le programme de 3 mois de protocole de modélisation hormonale. C'est quand même un protocole assez rough qui demande un investissement, surtout le premier mois. Ça demande d'investissement d'énergie et aussi de monétaire. Donc, ce n'est pas à prendre à la légère. Quand quelqu'un le complète, on lui a fait un certificat de complétion. Les filles, elles trippent à avoir leur certificat. ça permet de fidéliser. Donc, féliciter publiquement, elles félicitent dans les groupes. Elles montrent le certificat avec fierté et disent félicitations. Toutes les femmes sont comme « Wow, on comprend ce que tu vis, on comprend tellement. » Donc, féliciter publiquement, encore en bonus, avoir un logo qui torche. Je le dis beaucoup, mais sérieux, ils ont vraiment négligé. C'est là que j'ai vu qu'ils ont un logo qui peut faire une méchante différence. Et dernièrement, nouvelle catégorie identité-culture. En fait, là, je résume avec la nouvelle catégorie parce que j'ai parlé de l'identité et de la culture dans l'autre. Tu connais-tu le principe de l'océan bleu versus l'océan rouge? Ça, c'est comment créer ta propre catégorie, comment créer ta discussion, ton propre océan. Et on va voir les trois marchés principaux. La différence entre océan rouge et océan bleu, si tu ne le connais pas, je vais faire ça rapidement. L'océan rouge, en fait, c'est super compétitif. Ils disent océan rouge parce qu'il y a plein de requins, il y a plein de monde qui vient de bouffer et c'est plein de sang. C'est assez morbide comme image, mais c'est pour ça qu'il y avait ça un océan rouge parce que tout le monde se bat pour la même chose. Les prix sont importants là-dedans. Tout le monde gueule et c'est difficile de se faire entendre et ça prend 10 fois plus d'efforts à se démarquer que quand tu essaies de te battre dans un océan rouge. 10 fois plus d'efforts d'énergie, de sueur, de toux, de stress. Ensuite de ça, si tu veux avoir la vie pas mal facile, crée-toi ton océan bleu. Je vais te montrer comment après. Dans un océan bleu, tu n'as aucune compétition parce que c'est toi. C'est toi pas mal tout seul ou il y a très très peu de personnes si tu choisis un océan bleu qui existe déjà. Le prix est à peu près non significatif parce qu'il n'y a rien avec quoi se comparer. Tu es pas mal le seul à vendre, le ou la seule à vendre, donc tu domines déjà le top si tu as créé vraiment un océan bleu à toi et que le monde commence à embarquer dedans et à dire « Moi aussi, je veux être comme ma belle-sœur, je veux être une coach en perte de poids hormonale. » C'est déjà toi la référence. Tu es vu comme la référence instantanée et à cause de ça, tout le monde contribue à te faire connaître encore plus. Apple, quand il a sorti son iPhone, son iPod, c'est devenu le leader des smartphones. Puis après ça, tout le monde a dit « Hey, nous autres, on est telle différence comparée à iPhone, on est telle différence comparée à iPhone, on a tel gadget de plus comparé. » Fait que tu es, c'était « Tout le monde était comparé à iPhone. » Fait que quand tu es rendu là, « iPhone a déjà gagné » parce que tout le monde parle de iPhone. Fait que tu es, à la minute que tu entends parler, « Hey, on est meilleur qu'iPhone » c'est facile. Donc pour les rebelles, on a fait « Océan rouge », c'était « Coach en perte de poids et remise en forme », c'était « Manda qui était ». « Océan bleu », « Coach en perte de poids hormonale », à peu près personne. Il y a du monde qui font la même chose. Il y a du monde qui offre des services similaires, qui traitent les hormones, tout ça, mais il y a personne qui a pris la position. Fait que ça, c'est une différence. Elle, elle a dit « J'y ai conseillé, j'y ai dit « Pogne ça, pogne ça. » J'ai regardé au Québec, il y a personne qui se proclame à être « Coach en perte de poids hormonale », c'est quelque chose d'inédit, c'est quelque chose d'intrigant, c'est quelque chose de gros. « Vas-y, puis domine la place, puis tu vas voir. » Même si d'autres, justement, même si d'autres offrent un service similaire puis quelqu'un d'autre était parce que Marika a été coachée par d'autres coachs, même si ses coachs prennent un peu cette position-là, bien, c'est Marika qui a pris la position de référence. Fait que c'est elle qui est la référence malgré tout. Russell Brunson, c'est la référence dans les entonnoirs de vente, les sales funnels. Il a pris la catégorie, il est devenu le maître de la catégorie, même s'il y en a d'autres. La théorie des entonnoirs de vente a été enseignée depuis, avec le marketing à réponse directe, ça a été enseigné depuis longtemps. Donc, ce n'est pas un innovateur, mais vu qu'il a pris la place, bien, voilà, la compétition doit dire « Je suis mieux que telle référence. Fait que je suis mieux que Clickfunon, je suis mieux que les rebelles, je suis mieux que, je suis une meilleure coach en modélisation hormonale, en perte de poids hormonale que Marika. » Fait que, aussitôt, bien, c'est de la publicité gratuite illimitée. Donc, comment créer son océan bleu? Bien, ça vient avec les trois marchés. Premièrement, il y a trois marchés. En anglais, c'est « Health, Wealth, Relationships ». Donc, santé, richesse, ça peut être richesse matérielle, mais c'est beaucoup moins. C'est beaucoup richesse financière, c'est beaucoup le côté financier et les relations. À peu près tout ce qu'on fait dans la vie, tout ce qu'on achète, tout ça, tombe dans une de ces trois catégories-là. Il y a une autre catégorie à part qui est la catégorie du divertissement, mais même là, ça pourrait être rentré dans les relations. T'sais, mettons, aller voir un bon show d'humour, c'est pour se divertir, mais en même temps, c'est que tu passes une bonne soirée avec ta compagne ou avec tes amis et ça va dans les relations. Mais, juste te dire que le divertissement est quelque chose d'autre aussi. On peut le considérer à part. Sinon, il y a de fortes chances que toi, tu rentres dans santé, richesse ou relations. Fait que, c'est la première étape. On détermine c'est quoi la catégorie, la grosse catégorie, la catégorie de coeur. Ensuite, on détermine la sous-catégorie. Comme dans la santé, il y a l'entraînement, il y a la nutrition, la santé mentale, etc. Nous autres, Marika, rentrer dans la sous-catégorie de l'entraînement et vu que l'entraînement est incroyablement, normalement, tu pourrais arrêter là, tu pourrais trouver ta niche là. Ça serait déjà un océan bleu la majorité du temps. Dans l'entraînement, il y a la perte de peau, il y a le fitness, il y a gonflé des muscles, il y a plein de choses. Mais vu que la perte de poids est incroyablement sollicitée aussi, il y a une autre sous-catégorie qu'on a créée qui est la perte de poids hormonale. Comme tu vois, ça fait une progression et c'est là-dedans que tu peux voir. Parce que là, ça va être plus facile. Après ça, quand tu vas avoir la perte de poids hormonale, on va voir plus tard, tout ce que tu fais, c'est aller piger dans cette sous-catégorie de perte de poids parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui sont frustrés, qui n'aiment pas la perte de poids, ça ne marche pas et qui vont te suivre avec passion. Donc encore une fois, comme tu as vu, je ne t'ai pas dit de publier 150 fois par jour ni d'avoir un site web compliqué. Tout est à propos de vendre puis de mettre des systèmes en place pour vendre. Comme tu as vu, elle, c'est une seule offre. C'est le PMH. Idéalement, c'est un high ticket. Si tu veux vraiment booster ton entreprise, essaye de trouver quelque chose qui se vend cher dans les milliers de dollars ou au moins 1000 dollars. Tout dépendant, c'est quoi ton range. Tu sais, pour Jean-Rémi qui est courtier immobilier, ça, ça serait peut-être plus une baisse de prix qu'une hausse. Fait que check, est-ce que tu serais capable d'aller avoir des commissions à 20 000? Je ne sais pas, est-ce qu'il y aurait des services qui pourraient être offerts pour jusqu'à 20 000 dollars? Je me le demande. C'est un exercice intéressant à faire. Toi, tu le sais plus que moi, mais ça serait cool. D'ailleurs, les rebelles, il y avait deux offres au départ. On faisait le Rebel Challenge qui était pareil comme tous les challenges de fitness qui se faisaient en ligne pratiquement. Puis, il y avait le PMH. Puis, finalement, on s'est rendu compte qu'on a tout rassemblé sous le PMH, sous la perte de poids hormonale. Puis, les autres, c'est pour maintenir, c'est offert en upsell. Fait que le cœur de l'entreprise, c'est vraiment le protocole de modélisation hormonale et après ça, les autres en upsell. Donc, est-ce que tu penses que juste avec ça, ça va t'aider? Là, je ne sais pas ça fait combien de temps. Ça fait longtemps. Je n'ai pas pratiqué. Ça fait une heure et quart qu'on est ensemble déjà. Shit! Il me reste... Le reste, je l'ai clenché un peu plus, je te le dis. Fait que je pense qu'une demi-heure, on est bon pour te dire comment appliquer ça à toi. Mais à date, est-ce que tu penses que juste avec ça, ça va t'aider? Fais-moi un thumbs up. Réveille, je ne sais pas si vous êtes encore actif, si vous êtes encore super là. Trois spectateurs, parfait, il y en a encore. Donc, faites-moi un petit thumbs up pour dire yes, ça va m'aider. Je pense qu'à date, j'ai beaucoup de valeur. Sinon, je veux le savoir aussi. Moi, ce que je veux, c'est vous flabbergasté. Fait que si ça marche, let's go, dites-moi que c'est flabbergasté. Nice, nice, nice. Est-ce que tu te sens surchargé aussi? Même si c'est super simple, je pense qu'il y a beaucoup d'affaires qu'on a couvert. Donc, si tu sens surchargé, c'est pareil, c'est good aussi. Donc, comme j'avais prévu, good. Donc, maintenant, comment l'appliquer à toi? Justement, comment créer son propre mouvement et libérer sa grandeur? Parce que moi, ultimement, c'est ce que je veux t'offrir, libérer ta grandeur. Donc, en révisant les rebelles, quand j'ai revu les rebelles, j'ai refait l'ordre chronologique de ce qui s'est passé, que je t'ai présenté. Puis, j'ai remis ça dans un ordre logique. Donc, l'ordre chronologique qui était, c'était cibler la meilleure clientèle, monter une offre résistible, rédiger un message de vente, systématiser la livraison, fidéliser et inclure une nouvelle catégorie. Là, je vois que ma face, ça cache mon truc. Mais bon, tu connais déjà ça. Maintenant, l'ordre logique, c'est déterminer ta nouvelle catégorie. Idéalement, on commence par ça parce que ça va définir pas mal tout. Déterminer ensuite, c'est quoi le meilleur résultat que tu peux obtenir pour ta clientèle dans cette catégorie-là. définir la clientèle aussi. C'est quoi ses frustrations, c'est quoi ses problèmes et c'est quoi le résultat que toi, tu peux leur amener. Créer une offre qui est résistible, idéalement, high ticket. Je t'encourage fortement à viser plus haut. Ensuite, écrire ton message de vente complet, systématiser le tout et fidéliser. Donc, l'étape, finalement, c'est que la sixième, elle vient en premier. On commence par la fin au lieu de commencer par la clientèle. En fait, tu devrais commencer par la clientèle, ça va t'aider. Si tu sens que tu n'es pas prêt à créer une catégorie, que tu ne sais pas comment faire, vas-y avec la clientèle, ça va vraiment, ça va te différencier de la compétition d'avoir ta clientèle puis de faire une offre irrésistible. Donc, les trois marchés, encore une fois, choisis ton marché. C'est quoi dans lequel, mettons qu'on prend, moi je prends Maryse qui est dans le domaine de la santé, dans la nutrition. Bien, après ça, ça tombe dans quoi? Je pense que c'est anti-inflammatoire avec le colon irritable des affaires de même. Donc, c'est quand même assez niché. Si tu peux commencer à t'afficher encore plus comme étant connu pour ça, je ne sais pas si tu le fais, je suis désolé, je vais beaucoup moins voir tes affaires qu'avant. Donc, je ne sais pas à quel point ça a évolué et comment tu t'affiches. Mais, si tu peux commencer à t'afficher puis prendre la position, une position unique que les autres ne peuvent pas te voler, ça va te rapporter de plus en plus. Puis, si après ça, c'est ça, ta niche. Si c'est super compétitif, tu en recrées une autre puis tu vas, tu essaies de pousser plus loin. Étape numéro 2, qui sait qui est frustré dans l'océan rouge? Parce que là, après ça, on retourne en arrière. C'est quoi ses problèmes maintenant? Pourquoi la personne est frustrée comme perte de poids hormonale? Il y en a plein qui sont frustrés dans la perte de poids parce que ça ne marche pas pour eux autres puis c'est quoi? Il faut savoir leurs problèmes. Même chose pour Maryse, si les gens ont un colon irritable puis ça fait longtemps qu'ils cherchent des nutritionnistes puis tout ça puis ça ne marche pas, mais c'est quoi les problèmes maintenant? Pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce qu'ils ont essayé? Puis tout ça. Et après aussi, je t'invite à faire cet exercice-là parce que tu vas voir, ça va te servir incroyablement. c'est quoi les futurs problèmes un coup que tu as donné la solution. Mettons les rebelles, un coup que leur système hormonal est rebalancé, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, ils ont des nouveaux problèmes puis ces nouveaux problèmes-là, tu peux faire une offre, tu peux justement concocter une solution qui répond à tous ces problèmes-là. Fait que si tu réponds aux problèmes maintenant et que tu réponds aux problèmes futurs, à quel point tu penses que la personne va pouvoir dire « je pense qu'elle ne me comprend pas ». C'est clair que la personne va se dire « holy shit, c'est incroyable, elle a prévu vraiment, vraiment, vraiment tout, elle a pensé à tout et en pensant à tout, le monde va être prêt à payer plus cher. Tu n'auras plus à te battre pour 50$ de l'heure, tu vas pouvoir vendre quelque chose à 1500$ et que les gens se garogent dessus. Ensuite de ça, monter l'offre justement. Un coup que tu as, garde-toi, liste le plus de choses possible puis essaye de monter quelque chose dont la valeur perçue est de 5 à 10 fois le prix que tu vas demander. Aussitôt que tu fais ça, si tu as l'impression d'en avoir 10 fois plus que ton argent, est-ce que tu penses que tu vas hésiter ? Ça va être un deal pour toi, tu vas vraiment sentir que c'est le deal du siècle pratiquement. Donc il y a deux façons d'avoir un deal, c'est soit tu baisses ton prix, soit tu montes la valeur perçue puis c'est beaucoup plus payant, beaucoup plus facile puis beaucoup plus gratifiant de monter la valeur perçue. Je suis désolé, ça me pique le nez. Donc moi, c'est mon gauge de 5 à 10 fois le prix. Si tu vas autour de 10 fois, tu vas avoir beaucoup moins de misère à vendre tes affaires. Bémol à ça, on a tout déjà vu, justement, ce n'est pas ta première présentation, on a tout déjà vu du monde qui exagère la valeur de tout ce qu'ils font. Genre, « Hey, je vais te faire une heure de coaching avec moi d'une valeur de 10 000 $. Il faut que tu justifies. » Si la personne, elle se dit, tu sais, mettons, moi, je ne pourrais pas te dire, même si tu me connais, même si tu es mon ami, même si ça fait longtemps que tu sais ce que je fais, je ne pourrais pas te dire, « Hey, mon coaching vaut 10 000 $. » Tu vas me dire, « Yo, Steph, je ne pense pas. » Mais si je te dis que mon coaching vaut 250 $ de l'heure, ça, c'est beaucoup plus réaliste et c'est beaucoup plus crédible. Donc, il faut que tu ailles dans ce que tu le sais qui est crédible et il faut que tu le justifies. Si tu es capable de prouver, mettons que je suis capable de prouver que quelqu'un m'a payé 10 000 $ pour avoir une heure avec moi, je vais le gâter et je vais le dire avec vraiment, je vais le crier sur tout et toi, en guillemets, je vais le dire avec grandeur et créativité. Mais, comme tu vois, encore une fois, moi, mon adage, c'est la vérité est déjà très belle. Il te reste juste à savoir comment l'exprimer d'une façon grandiose. Donc, il y a tout le temps, tout le temps, tout le temps des belles affaires. Tu peux tout le temps justifier. Tu peux tout le temps, idéalement, il faut que tu justifies. Si, mettons, tu n'arrêtes pas cinq fois, essaye de trouver des affaires créatives de plus. tu vas voir, j'ai justement, j'ai trouvé des trucs créatifs. Montez l'offre, justement. Ensuite de ça, c'est ton message de vente complet. Comme tu vois, la personne n'est plus frustrée. Elle est comme, « Mais t'es qui toi? » Parce que là, tu t'en vas voir l'océan rouge de gens qui étaient frustrés et tu t'en vas leur offrir un petit cadeau. Tu te dis, « Hey, tiens, voilà un petit cadeau pour toi. Je viens voir si ça t'intéresse et j'ai une offre pour toi aussi si tu es frustré de la perte de poids que tu as en ce moment et des résultats que tu as. » Donc, comme tu vois, si quelqu'un est frustré puis tu sais, moi je te dis, vise la clientèle frustrée direct au départ parce qu'elle est frustrée. Elle est en peine. Quand tu es en peine, on le sait, on s'entend, faites-moi un pouce. Quand vous êtes écoeuré de quelque chose, vous avez le goût que ça serait là. Ça serait hier même. Fait que, si tu arrives avec une solution puis tu dis, « Hey, je sais que tu avais le goût que ça serait hier. » Maintenant, c'est le meilleur deuxième moment. Fait que, voici. Fait que, c'est beaucoup plus facile de vendre à des gens qui sont déjà mécontents des solutions qu'ils ont puis que tu arrives avec une nouvelle solution. Et, cinquième étape, systématiser. Comme là, je t'ai simplifié ça au maximum. Une landing page, deux pages seulement. Après ça, quelque chose pour récolter les paiements. Techniquement, ça serait une troisième page. Une troisième page de paiement ou bien tu récoltes les paiements par e-mail ou pas par e-mail mais par téléphone. Quelque chose de même. Ou, si tu veux planifier un appel, ça peut être un lead. Tu dis, des dentistes ont fait ça beaucoup. Ils pognent un, ils disent, « Hey, si tu veux savoir comment combattre tes caries, mettons, ça ne me demande pas. Je parle à travers mon chapeau là-dessus. Mais, « Hey, je te montre cinq trucs pour combattre tes caries sans problème de façon naturelle. Check la vidéo explicative. Dans la vidéo, il te montre puis après ça, il te dit, « Hey, si tu veux, je t'offre un blanchement de dents gratos, viens me voir à mon bureau. » Puis là, boum, il génère des leads, des gens qui vont au bureau beaucoup plus que le dentiste à côté qui fait juste dépendre de, « Je suis dans le quartier, j'espère que le monde va me voir puis que le monde va venir du quartier. » Tout ça. Tu peux carrément, un dentiste peut carrément voler la clientèle de l'autre à cause qu'il y a une meilleure offre. Donc, une offre, encore une fois, une offre, c'est super important. Ensuite de ça, ajoute une liste d'emails. Il faut que tu gardes tes emails. C'est la seule chose que tu vas garder éternement. Et dernièrement, fidéliser. Encore une fois, si tu es capable de créer une identité, « Je suis. » Comme « Je suis une rebelle. » « Je suis un funnel hacker pour ClickFunnels. » « Whatever. » Moi, je suis en train de mijoter ça. À la date, c'est « Je suis grandiose. » « Je suis où ? » « Je suis un grandiose. » C'est ça mon premier guess. On verra. Puis là, en ce moment, peut-être que tu te demandes « Mais là, je dois-tu être absolument un expert. » Si je ne suis pas expert, non, ce n'est pas absolu. Tu n'es pas obligé d'être un expert. Le chemin zéro à héros est très valide. D'ailleurs, je pense que Maryse, c'est un peu ça que tu as fait, si je me rappelle bien. Tu es parti de « Hey, moi, j'ai des problèmes de santé puis je vais les régler puis je vais vous montrer comment je les règle. » Puis finalement, tu es devenu une référence. Ça marche, ça aussi. Puis le monde adore ça parce qu'ils savent d'où tu viens en plus. tu n'es pas obligé d'être zéro à héros. Tu n'es pas obligé d'être 100% une sommité. Moi, quand j'ai débuté, j'ai fait un challenge de 100 jours. Un challenge de 100 jours, j'ai dit « Hey, qui veut m'accompagner ? » Je vais faire un challenge de 100 jours puis on va mijoter ensemble. Puis je faisais des commissions sur un produit qui se vendait, ClickFunnels. Dans le fond, je faisais des commissions sur ClickFunnels. Puis c'est comme ça, je n'avais aucune expérience puis pourtant, j'étais quand même le leader du groupe si on peut dire. Puis je faisais en sorte que tout le monde qui faisait le challenge avec moi se sente bien. C'est tout. Puis le monde m'ont donné le rôle de « Hey, tu as créé ce groupe-là. Tu as créé le challenge qui était déjà créé. Tu as créé le groupe. On est avec toi. C'est toi qui prends le lead. Puis c'est ça. Ça m'a permis de faire une couple de commissions. Doug Barton, je pense que c'est un... Barton, Barton. En tout cas, lui, c'est un gars que moi, j'ai vu progresser il y a trois ans. Il était gêné. Au début, c'était un serveur. Avant, un serveur dans les... un waiter. Il y avait des bases de design web. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a montré au monde à partir de zéro puis qu'il a dit « Hey, je fais des designs d'entonnoir de vente. Êtes-vous intéressé, je vais vous montrer comment je fais puis je vais vous les donner en échange si vous voulez les avoir. En échange, ça va être le lien affilié qui va me donner des commissions. En deux ans, je pense qu'il a fait 300 000 $ de vente en commission affiliée. Puis là, aujourd'hui, il a sorti ses affaires puis il a rendu millionnaire. Quand même pas pire en trois ans. Puis justement, si tu ne sais pas quelle catégorie créer ni si tu es dû pour créer un mouvement parce que ça, c'est quand même un niveau, pour moi, c'est le niveau ultime puis je considère que pas 100 % du monde sont rendus là ou peuvent créer ça. Bien, je te dirais que ton focus doit être sur ton offre. Justement, la clientèle. C'est quoi l'offre que tu peux donner à ta clientèle puis là, je t'ai montré comment faire une foutue bonne offre. Ensuite, de vendre puis de systématiser ça. Juste avec ça, tu vas te distinguer de la compétition puis tu vas être mort de rire dans pas longtemps. N'importe qui peut faire une offre différente du marché peu importe le domaine. Que tu sois justement courtier immobilier, je sais que tu as des règles mais tu peux te différencier, tu peux explorer. Je pense qu'il y a à peu près juste les franchises qui ne peuvent pas faire ça puis même là, je ne sais pas. Mais je ne te conseille pas de faire une franchise. Lance-toi à ton ordre, vraiment à ton ordre. Lance-toi à ton compte 100 %. On m'a déjà déconseillé les franchises. Donc pour récapituler l'ordre logique, déterminer ta nouvelle catégorie. Étape 2, déterminer le meilleur résultat que tu peux obtenir pour ta clientèle. Étape 3, créer son offre irrésistible. Étape 4, écrire ton message de vente complet. Étape 5, systématiser le tout. Étape 6, fidéliser. Donc, est-ce que ça fait du sens jusqu'à maintenant? Est-ce que tu penses que tu peux, est-ce que tu vois en ce moment comment tu peux appliquer ça à ta pratique et comment tu peux changer une coupe d'affaires dans tes trucs? Pendant ce temps-là, je me resserre un verre d'eau. Je vais raccourcir cette présentation-là parce que là, ça n'a pas d'allure. Je pense que ça fait combien de temps? Je vais juste regarder. Ça fait une heure et demie qu'on est ensemble. Je vous remercie vraiment. Je vous remercie d'être là et d'être encore là. C'est incroyable. J'imagine que c'est à cause que le contenu est bon. Je vous remercie et je le prends comme un compliment aussi parce que si le contenu était mauvais, je pense que vous auriez tous disparu. Maintenant, j'ai prévu justement un coup que tu as ça en place. On n'a pas parlé de comment attirer du monde. Comment tu fais pour attirer le monde maintenant? Un coup que tu as ton système en place. C'est le troisième chapitre. Comment attirer une foule de gens intéressés. Ça, je vais passer assez rapidement et il n'y a pas beaucoup de... Il y en a beaucoup à dire. Il y en a énormément à dire sur tout. Mais je vais passer le plus rapidement possible pour te donner les meilleurs trucs pour ça que moi, je vais utiliser et que je suis en train d'utiliser. Aussitôt que tu as ton système, ce qu'il faut que tu fasses, c'est tester. C'est d'envoyer le plus de monde possible dedans. Attirer une foule de gens intéressés. L'étape numéro 1, c'est créer des hameçons pour accrocher les gens frustrés. Étape 2, lister qui a déjà une foule qui correspond à ta clientèle. Les entrepreneurs, les experts qui sont déjà là, les influenceurs. Fais une liste de tous ceux-là. Et étape 3, je te suggère fortement de t'allier avec ces influenceurs-là ou faire de la pub devant leur audience si c'est possible. Parce que, premièrement, qui est frustré dans ton océan rouge, justement, dans la perte de poids, puis qu'est-ce que tu peux leur donner comme hameçons, comme appas, pour les attirer puis leur dire « Hey, je sais que tu as essayé ça, puis que tu es frustré, mais voici, je peux te montrer comme Marika, son hameçon. Ça a été « Hey, je sais que tu as essayé de perdre du poids beaucoup. Est-ce que tu as regardé si ça pouvait être une cause hormonale? » Puis là, le monde en fait « Oh shit! » Puis là, ils se sont tous accrochés. Je te dis, au début, moi, ça m'a un peu frustré entre guillemets parce que ça a été un peu un « home run » avec Marika au début. Je n'ai pas pu faire les tests que je voulais parce que ça marchait tout de suite. C'était une offre qui a tout de suite marché et je savais que ça allait marcher mais je ne savais pas à quel point. Donc, pour toi, justement, ceux-là qui sont frustrés, comme mettons, Maryse, c'est des gens qui ont de l'inflammation encore, qui ont le colon irritable. Ils ont essayé plein d'affaires mais ils sont encore irrités. Ça les fait chier. Fait que, « Hey, t'es-tu tanné d'avoir le colon irritable? J'ai une solution à te proposer. Est-ce que tu avais songé à faire X? » Donc, ça vient semer de la curiosité. Ici, les hameçons, curiosité, curiosité, curiosité. Et justement, maintenant que tu le sais que tu veux amener le monde dans ta landing page ou dans le début de ton système, ton hameçon, j'ai mal fait ça. Je vais en revenir. Je pense que j'ai inversé les sites. Justement, ton hameçon, ça devrait être le problème numéro un. Si tu veux simplifier la vie, cible le problème numéro un, fais des tests. Justement, fais des tests comme le quiz hormonal. On l'a testé. Après ça, on a testé un article. Après ça, on a testé, juste le quiz. Après ça, on a testé une autre vidéo. Bref, on a fait des tests pour voir. Puis, on a testé, au début, c'était la clôt de cheval le problème. Après ça, on a testé un autre, la perte d'énergie parce que les deux peuvent être réglés avec la modulation hormonale. Donc, on a testé tous les problèmes qui peuvent être réglés avec le produit de Marika et ça a donné justement quelque chose. Donc, si tu as un Amazon qui mord, ben, justement, profite-en, tire, puis, exploite-le jusqu'à ce que ça soit plus rentable ou whatever. Mais, si tu as un Amazon qui mord, justement, après ça, tu peux aller voir qui possède déjà ta foule. Il y en a plein sur le web en ce moment qui ont déjà une foule, qui sont déjà publiquement affichées et qui ont déjà du monde qui les suivent. C'est une clientèle que soit la totalité est ta clientèle cible ou il y en a une partie là-dedans que c'est ta clientèle cible. Est-ce que tu peux t'allier avec eux autres, aller les voir pour faire comme « Hey, est-ce que ça te dirait que moi, j'apparaisse devant ta foule et toi, tu apparaisses devant ma foule? Est-ce que tu peux faire ça? » Ou sinon, de l'affiliation puis joint venture, ça, c'est justement un peu le même principe. La différence entre les deux, c'est que l'affiliation, c'est de donner une commission en échange de vente. Moi, je vais donner une commission sur mes produits. Je vais aller voir du monde qui ont ma clientèle et lui dire « Si tu vends à ta clientèle puis à chaque vente, je vais te donner X montants. » Puis le but, c'est de faire une commission qui est super à l'échange pour que la personne fasse comme « Oh shit, certain. » Puis de savoir que ton truc est vraiment bon. Ensuite de ça, JV, c'est joint venture, c'est créer un partenariat et joindre les offres. Soit tu peux faire « Ok, je vais inclure ton cours. » Mettons que quelqu'un, moi, je trouverais que je vais le faire. J'ai mes anciens partenaires qui ont un cours sur la publicité Facebook mais moi, je ne suis pas un pro là-dedans. Je vais aller voir, je vais lui demander « Hey, peux-tu inclure ton cours de publicité Facebook dans ma formation ? » Puis tous ceux-là après ça qui voudront continuer avec toi, ça va te faire une publicité. Ils vont te connaître et ils vont savoir que tu donnes quelque chose de qualité et ils vont t'aimer et ils vont sûrement te chercher et je vais faire une publicité pour dire « Je vais te vanter et dire « Hey, si vous voulez en apprendre plus, allez le suivre. » Ça, tu peux créer un partenariat ou comme tantôt j'ai dit, tu échanges les listes. Tu dis « Hey, je vais t'écrire un email que tu vas envoyer à ta liste, tu m'écris un email que j'ai envoyé à ma liste. Je fais une petite intro pour dire « Hey, tout le monde, j'ai confiance à cette personne-là. Écoutez ce qu'il y a à dire puis tu vas avoir beaucoup plus de ventes. » Et ou faire une publicité à son audience. Fait que là, j'ai mis toutes les façons de faire mais je te conseille de faire, de te concentrer sur un seul, soit les publicités Facebook, de maîtriser un puis après ça, d'élargir parce que tu veux tu ne veux pas que ce soit juste toi, tu vas avoir des experts là-dedans. Fait que tu veux pouvoir te payer des experts qui vont t'aider à gérer toutes tes pubs dans le futur. Parce que si toi, tu fais ça, si tu es toute seule, si tu as une mini-équipe aussi, tu vas rusher. Fait que concentre-toi sur un seul. Beaucoup de gens sont devenus millionnaires avec un seul, juste avec les Facebook Ads puis il y a possibilité de le faire sans problème. C'est le système qui est le plus important, de peaufiner le système puis de voir avec le feedback qu'est-ce que ça fait. Justement, les publicités, c'est excellent pour les gros noms. Mettons que la personne est assez connue comme Tony Robbins. Moi, je le viserais. Il est dans mes top. Il a mon audience, veut, veut pas. Mais c'est clair que Tony Robbins, il n'acceptera pas d'échanger des emails avec moi. C'est absolument inconcevable. Mais ce que je peux faire, par exemple, c'est cibler toute sa clientèle, tous ceux-là qui like sa page Facebook. Ben, son dédiance est assez grosse pour que je puisse aller faire une publicité devant. Fait que tu peux faire ce genre d'affaires-là. C'est vraiment un bon shortcut. Donc, publicité versus l'organique. Je vais faire une parenthèse là-dessus parce que c'est super important. Les deux sont très efficaces. C'est juste, même moi, je propose un hybride tout le temps. Publicité est super rapide. C'est plus difficile à vendre par contre, mais permet de tester et d'avoir beaucoup plus de données. Fait que tu peux tester des messages. Puis, si tu nails un message en publicité, tu peux te dire que ça va être beaucoup plus facile en organique. Si tu vois que quelque chose pogne vraiment beaucoup en publicité, c'est de la clientèle froide. Tu es capable de convaincre la clientèle froide. Tu es capable de convaincre la tiède et de la chaude sans problème. Ensuite, c'est facile de perdre son argent. Donc, tu veux que ce soit de l'argent que tu peux perdre au début. Moi, c'est toujours ça que je conseille. Si tu veux un chiffre pour avoir un bon test publicitaire, je te dirais 1000$, tu vas avoir un bon test publicitaire avec ça. Si tu le perds au complet, tu vas le savoir avant. Nous autres, habituellement, autour de 200-300$, on arrêtait les tests et c'était déjà une perte, mais on pouvait relancer un autre pub pour essayer et d'autres pubs et tout ça. Fait que 1000$, tu devrais l'avoir retourné, retrouvé, mais sinon, je te dis, 1000$, ce serait un bon test. Ensuite, organique, c'est long, c'est plus facile à vendre car l'audience est tiède. Ils te voient, ils sont avec toi, c'est comme un peu le party, mais tu as peu de données, tu raccoles peu de données, mais tu as plus de vente en général. Mettons que tu apparaisses devant quelqu'un, habituellement, tu vas avoir plus de vente que si tu essaies toi-même d'apparaître tout seul devant leur trafic. Vu que la personne dit, j'ai confiance en cette personne-là, voici, écoutez-le. Pas d'argent de perdu parce que tu peux dealer des commissions. Fait que ça, c'est super intéressant. En fait, l'organique, tu pourrais te débrouiller beaucoup, dépasser les 10 000 par mois sans problème avec l'organique seulement. D'ailleurs, shortcut pour l'organique, inviter les gens devant ta foule. Prends les devants, fais un show, crée un podcast, je ne sais pas, invite des experts dans ta communauté. Bien souvent, le monde, ils vont vouloir partager après, ils vont dire, hey, je suis apparu dans cette communauté, regardez comment je suis hot puis ça va te faire de la publicité gratuite. Sinon, tu peux même t'arranger pour dire, hey, je veux vraiment t'inviter devant ma communauté. La seule chose que je te demande, c'est de partager après ça dans ta communauté notre interview pour qu'ils puissent en profiter aussi. Puis tu vas voir, voilà, tu vas avoir beaucoup plus d'affaires. Avec les rebelles, bien justement, on a fait ça, on a fait de la publicité, groupe Facebook, apparition dans quelques podcasts et émissions. Puis elle a aussi été invitée des experts puis elle a fait des offres affiliées. Résultats, ça a donné une liste de plus de 7000 aujourd'hui et une communauté de 2200 membres dans dans le groupe Facebook. Excusez, j'ai eu un truc qu'il fallait que je réponde tout de suite. Donc, attirer une foule de gens intéressés, bien c'est ça. Créer des hameçons, lister les gens qui ont déjà une foule qui correspond à ta clientèle et s'allier avec les influenceurs et ou faire de la pub à ces influenceurs-là si tu peux. Maintenant, je sais que c'est beaucoup. Est-ce que tu penses, est-ce que tu trouves que c'est beaucoup ce que j'ai donné? J'imagine que tu te sens comme si je venais de te pitcher que je te mets une hausse dans la face que c'est comme what the fuck? OK, Stéphane, je vois, j'ai retenu des affaires mais je ne vois pas 100% comment tout faire, comment tout mettre en place. Est-ce que c'est toi en ce moment? Parce que si c'est toi en ce moment, bien j'aimerais ça te demander si tu me permets de passer le 5 à 10 minutes pour faire la vente, pour faire le, de proposer mon offre, de parler de mon offre, de ce que j'ai développé du programme que j'ai mis en place que je suis fucking fier et qui va te donner, qui va t'accélérer, qui va te donner des résultats, qui peut te donner des résultats similaires à ce que les rebelles ont eu. Parce que c'est exactement ça que j'ai fait. Donc, si tu me permets, je vais faire un 5-10 minutes pour ça. Donc, je me lance. Good, parfait. Mettez-moi des thumbs up si vous êtes... Parfait. Marie, je vois bien ta question. Je veux dire Yannick. Je vais, en effet, parfait. Je vais faire une intervention là-dessus après. Fait que, très bonne question. Moi, je suis en en affaires. En fait, j'ai commencé en 2011 à étudier le marketing web parce que j'ai perdu tout mon argent en essayant une offre. Je voulais voyager. J'ai perdu tout mon argent mais c'est seulement en 2014 que j'ai réussi à faire le switch à temps plein. Donc, ça fait déjà 11 ans que j'étudie les tops. En perdant tout mon argent, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'étudie. Il fallait que je comprenne ce que je faisais parce que, clairement, il y avait quelque chose que je faisais de vraiment pas correct. Donc, les tops comme Russell Brunson, Frank Kern, Gary Halbert qui est mort aujourd'hui, c'est Gary Halbert, un des génies considérés comme le plus grand copywriter au monde. John Carton qui est un des plus grands copywriters aussi. Dan Kennedy, Billie Jean, Mitch Miller qui est un underground et qui est incroyablement connaisseur, incroyablement intéressant. Bref, j'ai suivi des dizaines et des dizaines de formations totalisant au-dessus de 250 000 $ si je les avais toutes payées. Mais, écoute, j'ai trouvé un moyen et j'ai trouvé des failles des fois j'en ai payé au moins une dizaine de milliers de dollars mais j'avoue que le 250 000 $ au complet je ne les ai pas toutes payées sauf que je les ai toutes suivies. Je mangeais, 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 mangeais de tout ça. Aussi, j'ai travaillé pour environ 100 entrepreneurs en tout de près, de très près et de loin, de plus loin. J'en ai conseillé beaucoup. Ça peut se lever à peu près un millier que dans les groupes, dans whatever puis tout ça. Et les résultats allant de zéro résultat parce que c'est la réalité. Il y a eu des clients que j'ai eu zéro résultat à aussi tripler le chiffre d'affaires comme les rebelles, générer des millions de clics dans le temps avec le blog américain d'extrême droite, obtenir des retours d'investissement de 55 fois. Puis, c'était pas, c'était pas genre on met une pièce puis on obtient 55 pièces. c'était 1000 pièces en publicité puis on a obtenu 55 000 pour un produit à 25 $. C'est quand même, moi, je suis très fier de cette expo-là ou obtenir en un seul email 960 $ d'abonnement par mois plus 140 $ de vente plus que ça en fait, ça a donné avec une liste de 204 personnes seulement. Donc, j'ai peaufiné mes techniques puis j'ai peaufiné beaucoup surtout avec la dernière année qu'on a eu une quarantaine de clients puis que j'ai testé beaucoup d'affaires en copywriting. Rajoute à ça 20 ans de méditation parce que ça fait depuis que j'ai l'âge de 15 ans, j'ai 35 ans aujourd'hui. Ça fait 20 ans déjà que je pratique la méditation et que je fais beaucoup d'introspection puis que j'explore l'humain. Donc, le potentiel humain, qu'est-ce qu'on peut faire, qui on est, c'est quoi le rôle des émotions, tout ça, etc. Donc, avec ça, je mélange les deux, j'ai pris le top du marketing que j'étais capable et le top du spirituel que j'étais capable puis ça a été consolidé dans ce que j'appelle Words of Fury. Je trouve ça vraiment très cool. Je suis quand même fier d'avoir trouvé ce nom-là puis c'est moi qui ai fait tout en passant. Donc, déchaîne les mots qui transforment la vie de tes clients puis qui va transformer ta vie aussi. Moi, ça ne m'intéresse pas de faire un petit impact donc cette formation-là va viser à ce que tu fasses un impact comme on a fait au niveau des rebelles que ça peut arriver à ce que le monde c'est un logo assez hot que le monde se tatoue le logo. Maintenant que ça a été fait, moi, je m'en vente, inquiète pas, je m'en vente par-dessus la tête parce que c'est surprenant. J'ai été quand même vraiment surpris. Donc, le système, c'est un système sur 12 semaines pour torcher ton marketing pour avoir l'impact que tu veux et pour avoir la vie que tu veux et que le monde t'en remercie aussi. Donc, voici ce qui est inclus dans le système de 12 semaines. Premièrement, tu as le système Words of Fury qui est un résultat de 11 ans d'études et d'expériences dans le domaine du marketing web. C'est comme si je te donnais accès à tout mon cerveau puis c'est ce que je veux moi en ce moment. C'est un impact que je veux créer, je veux transformer ta vie la première cliente que j'ai eue, j'en ai déjà eu une, déjà elle a rentabilisé son coaching déjà direct le premier mois. Ça a l'air que ça marche et c'est ce que je veux te donner. Je veux changer ta vie, je veux que tes affaires pognent, je veux que tu puisses avoir l'impact parce que moi, écoute, j'ai étudié ça puis ça a l'air qu'aujourd'hui je comprends un fucking bien. C'est mon summum pour l'instant parce que je vais m'améliorer et c'est une des raisons pourquoi maintenant je suis rendu coach parce que je pense ce qui va m'amener dans ta vie pour aller plus loin que ce que tu as appris, plus loin que ce que tu es capable, il faut que tu commences à l'enseigner au monde puis là, tu vas avoir d'autres types de questions, d'autres types de nuances que tu vas devoir aller creuser puis tu vas comprendre de mieux en mieux. C'est mon summum pour l'instant et je te donne l'accès à la formation complète qui est le cœur de Words of Fury. Donc la formation complète en 12 modules ça couvre le positionnement comme on a vu la catégorie, la définition de la clientèle, la création d'offres irrésistibles, la rédaction de messages persuasifs ça on va l'écrire de A à Z ensemble, je vais te coacher à ça, même la création d'offres irrésistibles à force d'avoir eu des centaines de clients et à regarder des centaines d'offres, il y a un feeling maintenant, tu sais, quand ma belle-sœur est arrivée avec son offre, moi je savais que c'était un home run, elle, elle ne le savait pas. Il y a ce genre de feeling-là qui se développe avec le temps puis que tu peux savoir ok, je sais que, puis après avoir vu des dizaines de domaines différents, il y a comme une, c'est ça, il y a un genre d'instinct de est-ce que ton offre est assez bonne ou pas puis on va torcher ça. Après ça, comment systématiser la prospection puis la vente, système pour fidéliser ta clientèle et système pour attirer ta clientèle aussi et bien sûr, comment faire les tests et les optimisations, je vais te montrer comment tout, voir est-ce que ton système de prospection et de vente est en santé ou pas, genre c'est quoi les données que tu devrais avoir. Donc le total de valeur c'est de 2 997 dollars. Aussi, tu vas avoir accès à toutes les mises à jour futures étant donné que c'est la première fois que je fais cette présentation-là. bien sûr, le système va s'améliorer puis tu vas avoir accès à toutes les mises à jour futures puis je vais te faire en sorte que tu en profites vraiment. Donc, inclut dans le système l'accès à vie à vie au système Words of Fury et toutes ces mises à jour d'une valeur de 2 997. Ensuite, mon but c'est de peaufiner puis de tester la présentation. Donc c'est vraiment je veux qu'on échange nos cerveaux, je veux carrément essayer de te transmettre le plus possible. c'est pas avec une formation en ligne que je vais pouvoir le faire le plus le mieux que je voudrais puis avoir l'impact que je veux. Et aussi, je veux être sûr que tu l'intègres le plus puis que ça change ta vie pour de vrai. Donc avec ça, c'est clair qu'il faut une pratique supervisée. Donc une fois par semaine, je t'offre un coaching one-on-one de une heure où ce qu'on révise, il va y avoir des devoirs dans la formation dans le plan de 12 semaines. On va réviser tous les devoirs pour être sûr que tu intègres bien la théorie que tu intègres bien la pratique qu'on augmente un bon niveau à un bon rythme que ça suive puis que tu comprennes bien parce qu'au bout de trois mois, moi ce que je veux c'est que tu sois autonome. Donc à chaque semaine, on se rencontre une fois par semaine. Dans le temps que j'étais avec l'autre compagnie, VMP, je chargeais quatre séances privées de une heure pour 997$. Donc 250$. Donc 12 séances, je l'équivaux à 927 x 3. Donc ça, je calcule que c'est une valeur de 2991$. Donc en inclus dans le système World of Fury, tu as l'accès au système World of Fury puis tu as tes mises à jour puis les 12 en comptes de 60 minutes. Une valeur totale de 5998$. Ensuite de ça, j'en rajoute encore, je sais qu'on n'a pas le temps, mais souvent tu es en entreprise, tu es déjà en entreprise. Justement, je l'ai vécu avec mon autre, elle qui était coachée, mon autre fille qui est justement, Stéphanie, qui venait de mettre des fusées. On l'a vécu, il y a des fois elle n'avait pas le temps. Donc il y a des fois je sais que tu n'as pas le temps d'aller voir la formation, tu n'as pas le temps de, tu sais, le temps, c'est quand même compter quand tu es un entrepreneur. Je veux être sûr que tu puisses avoir toute la théorie pareille et que tu puisses avoir que tu puisses regarder si tu n'as pas le temps de regarder sur la télé Words of Fury bientôt à votre TV près de chez vous. Donc, ce que je veux et aussi justement tes affaires à t'occuper, ton entreprise et chaque semaine on va non seulement tu vas avoir à gérer ton entreprise mais tu vas avoir à intégrer les nouvelles notions que tu vas apprendre dans la formation. Pour être sûr que ça rentre je vais faire un live de groupe par semaine dans le live de groupe ça va être la théorie de la semaine ce qu'on est supposé voir ce qu'il y a dans le chapitre de la formation Words of Fury où tu devrais être rendu. Je vais repasser par la théorie et aussi des questions et réponses pour avoir je ne sais même pas pourquoi je l'ai mis en anglais Q&A pour comprendre en profondeur que tu puisses me poser tout de suite tes questions puis comprendre vraiment les nuances puis avoir le meilleur résultat possible. Les replays disponibles mais en même temps tu vas avoir la formation je pense qu'un ou l'autre va s'équivaloir je pense que j'irai voir la formation si tu as le temps d'écouter le replay j'irai voir la formation mais il va être disponible puis tout ça une valeur de chaque groupe chaque live est une formation donc je l'estime mes formations quand je vais faire des lives de groupe je vais les chiffrer à 297 pour que le monde puisse le payer puis que aussi ça va être un effet de groupe donc tu vas avoir 12 rencontres de ça donc j'estime valeur de 3564$ pour ça donc on a accès à vie aux Words of Fury toutes ces mises à jour d'autres rencontres de 1 on 1 valeur de l'autre valeur de 2927 UL valeur de 2991 un live de groupe par semaine théorie plus Q&A en live je ne sais même pas combien de temps qu'on va faire je n'ai pas mis d'une heure j'ai mis groupe de théorie ça se pourrait que ça soit plus long 3564 un total de 9552$ en valeur ensuite encore je sais je sais qu'il y en a qui vont pleurer quand on va avoir fini il y en a qui vont faire comme mais là c'est déjà fini je ne sais plus comment je ne suis pas sûr que je vais me débrouiller puis tout ça la confusion risque d'en revenir assez vite d'intégrer tout ça je vais faire mon mieux possible mais je prévois le coup je prévois le coup en 3 mois on va voir beaucoup de choses puis pour l'avoir vécu en 11 ans d'études on part sur une chiffre puis on oublie il y a des affaires qui restent plus que d'autres puis il y a des affaires qu'on oublie de re-regarder à nouveau ou bien qu'on ne met pas le focus assez des fois il y a des choses que nous autres mettons que toi tu tripperais hey ma clientèle je trippe dessus puis je veux vraiment définir ma clientèle mais que tu oublies de peaufiner ton offre mais moi je vais te ramener puis je vais dire hey peaufine ton offre donc c'est pour ça que je vais te tenir la main encore un coup que ça va être fini on va encore se tenir la main puis je vais être encore là pour toi donc je vais faire un suivi de trois mois post coaching pour être sûr qu'on reste en contact pour être sûr que c'est bien intégré parce que je ne sais pas justement c'est une formule qu'on teste je ne sais pas si en trois mois tu vas avoir le temps de tout faire j'espère que oui je vais te demander vraiment des devoirs puis je vais espérer que tu les fasses en même temps ça m'aide à gager pour ça je vais faire un suivi de trois mois post coaching d'une valeur de 1997 tu vas avoir accès à moi je vais pouvoir regarder tes textes je vais pouvoir regarder tout ce que tu es en train de faire ton offre si tu veux partir une nouvelle offre si tu veux être sûr de ne pas manquer ta shot pour un autre truc que tu voudrais partir etc bref tu vas avoir accès à moi je vais te suivre pendant encore trois mois après le coaching pour être sûr que tout est bien fait donc si on récapitule encore c'est inclus dans le système Wars of Fury le système lui-même et toutes ses mises à jour de 1997 12 rencontres de 1 1-on-1 de 60 minutes d'une valeur de 2991 un live de groupe par semaine avec la théorie et le Q&A 12 live en tout ça fait 3564 de value et un suivi pendant trois autres mois après une valeur de 1997 dollars un tout un total de 11 549 j'ai la bouche en pâte parce que ensuite encore c'est beau le suivi je sais je veux t'accompagner main dans la main je veux être là pour toi mais ce qui est encore mieux c'est une communauté et donc c'est pour ça que j'ai créé un accès à un groupe de Facebook privé d'une valeur de 497 je le chiffre à cette valeur-là parce que l'importance d'une communauté ça ça va être le groupe privé seulement des gens qui ont payé le coaching donc c'est des gens que tu le sais qui investissent dans leur dans leur entreprise qui investissent en eux-mêmes donc ça fait des partenariats beaucoup 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 plus sérieux si jamais vous allez en avoir puis moi je veux que tout le monde s'aide ok donc ça un BNI je pense c'est même plus cher que ça bref je l'ai fait moins cher mais ça a une valeur de 497 et j'ai justement tantôt j'ai abordé est-ce que les grandioses est-ce que vous trouvez ça cool moi mon but c'est que le monde exprime sa grandeur peut-être que les grandioses c'est très cool peut-être que je sais pas peut-être que c'est mais pour l'instant c'est ça je me teste si tu aimes ça mets-moi un thumbs up ça serait quand même cool donc je rajoute ça à la liste encore une fois la liste accès au système Wetherfury toutes ses mises à jour de 1997 12 rencontres 1-on-1 2991 des valeurs 12 lives de théories de formation avec des questions réponses valeurs de 3600 564 suivi pendant 3 autres mois après un coup qu'on a fini ensemble 1997 de valeurs et le groupe Facebook privé à vie rempli de clients high ticket pour réseauter et connecter ça pour moi je le mettrais plus haut mais tu sais vu que c'est un Facebook c'est Facebook on va dire valeur de 497 pour un total de 12 046 $ pour l'instant je vais enlever ma tronche de là parce que ça va prendre la place ensuite hey surprise c'est bien une communauté mais j'ai prévu ensuite ça serait encore plus cool de se voir en vrai qu'est-ce que t'en penses fait que moi ce que je veux faire c'est organiser des événements éventuellement il va y avoir un événement je ne l'ai pas encore fait ok il n'est pas encore fait il n'est pas encore pensé en ce moment je suis lambda je suis en train de faire des présentations puis je vais m'occuper après des clients mais éventuellement c'est clair que je veux faire des événements c'est bien trop le fun des événements c'est bien trop le fun de se rencontrer en vrai puis je veux te donner un billet VIP pour un événement futur les événements vont être chiffrés le billet VIP je sais déjà je veux le chiffrer à 997 je ne sais pas encore que ça va inclure ça va être cool je te promets ça va être cool ça ne sera pas ces billets-là quoique ils sont quand même pas mal cool mais ça va être un billet pour toi puis peut-être peut-être quelqu'un peut-être quelqu'un que t'invites aussi je vais en regarder avec ça peut-être que je vais bonifier pour toi et une autre personne puis on va voir plus tard pourquoi je ferai ça en ce moment parce que plus tard peut-être que je le ferai pas mais en ce moment je t'ai inclus un billet VIP pour un événement futur donc qui va te donner accès à ce que le VIP va te donner désolé je ne peux pas en dire plus parce que je ne sais pas moi-même mais inquiète pas moi je veux faire les choses grandioses je parle d'exprimer sa grandeur de façon créative fait qu'est-ce que tu penses que je vais faire avec mes événements donc accès au système à vie au système Words of Fury toutes ses mises à jour de 1997 12 rencontres 1 on 1 2 1991 de valeur 1 live de groupe par semaine 12 lives en tout pour 287 chaque un total de 3564 de valeur suivi pendant 3 mois après un coût consécuté une valeur de 1997 un groupe Facebook privé à vie rempli de clients pour résoter puis connecter ça ça rapporte beaucoup plus moi j'ai tous les groupes que j'ai payé pour être dedans m'ont rapporté des dizaines de fois plus que le prix du groupe donc valeur de 497 un billet VIP pour un événement futur à une totale de 13 043 dollars pour l'instant donc c'est tout pour le système ça c'est vraiment le système au complet c'est ce que je veux te donner le système le 12 semaines je suis un peu épuisé d'avoir fait ça c'est mon 4 heures de sommeil qui rentre dedans aussi c'est tout pour le système mais c'est pas tout je sais qu'il y en a qui ont déjà leurs affaires en ligne ça je pense que tu vas triper avec ce bonus là ça c'est un bonus que je t'offre il y en a plein qui ont déjà un site web ils ont déjà une publicité ils roulent déjà leurs besoins ils ont déjà des trucs en place qui fonctionnent déjà mais qui sont pas optimales fait que moi je me suis dit pas con le gars justement ça rapporte pas autant que tu voudrais fait que tu cherches des moyens depuis un bout c'était ici c'est justement tu cherches sûrement des moyens depuis un bout de rentabiliser ça mais t'as pas encore trouvé fait écoute ce qu'on va faire je t'offre le bonus départ push and boost j'ai trouvé ça drôle comme nom fait que je l'ai gardé tout de suite le départ push and boost c'est la première chose qu'on fait c'est qu'on optimise ce qui est déjà là mais qui est pas à son plein potentiel fait que ce que ça va faire c'est que tu vas passer de ça à coaching puis j'espère que juste ça pour être honnête idéalement le trip ça serait que ton coaching soit déjà payé avec ça fait que c'est-tu pas cool ça là pour vrai je suis vraiment je me suis trouvé un peu génial d'avoir trouvé ça en guillemets mais je suis comme je suis comme excité de te le proposer je suis vraiment je suis vraiment stimulé et ça le bonus je mets ça à une valeur de 1997 parce que c'est le prix qu'on chargerait pour optimiser dans mon entreprise avant dans la VMP 1997 c'était juste l'optimisation c'est comme ok on prend tes affaires puis on les remet on les remet puis on les remet à leur juste valeur puis juste ça ça augmente ton chiffre d'affaires ça multiplie les résultats donc pour récapituler encore accès au système à vie Words of Fury toutes ces mises à jour de 1997 de l'heure de valeur 12 rencontres one on one une fois par semaine pendant 3 mois 2991 de valeur un live de groupe par semaine la théorie des formations personnalisées et Q&A que tu peux me poser des questions que tu veux 3 mai 12 sessions à 257 chaque 3564$ de valeur suivi pendant 3 autres mois après 1957$ de valeur groupe Facebook privé à vie avec des gens fucking cool remplis de gens fucking cool et qui va se rajouter tout le temps de plus en plus une valeur de 487$ un billet VIP pour un événement futur que j'ai déjà vraiment vraiment hâte de faire et de t'accompagner et de te voir là si jamais je cible un autre événement qui pourrait être cool ben je vais voir mais peut-être que je vais payer le billet pour l'autre événement aussi mais bref un billet VIP inclus pour un événement futur ça c'est certain ensuite le bonus départ de Puss in Boots de booster l'efficacité de ce qui est déjà en place pour que tu puisses déjà commencer à rentabiliser ton investissement dans le premier mois c'est ce que justement ma première coachée Stéphanie a fait elle a rentabilisé tout d'un coup elle s'est retourné et j'ai rentabilisé mon investissement déjà puis j'ai fait wow t'es smart ça m'a donné l'idée je me suis dit faisons ça une valeur de 1937 pour ça pour un total de 15 040$ de valeur et nope c'est pas tout je sais que la technologie c'est pas le fort pour tout le monde il y en a beaucoup qui se sentent comme ça I have no idea what I'm doing donc tantôt sûrement que certains ont vu ça ou peut-être que toi t'as vu ça puis que tu t'es dit ok c'est simple mais en même temps je sais même pas comment le faire à la base fait qu'intérieurement ben t'es encore un petit enfant qui pleure je veux que tu m'aides donc c'est ce que j'ai décidé de faire j'ai décidé de te faire des templates préfets que tu vas pouvoir juste pogner intégrer dans ton compte dans le compte ClickFunnels donc il te faut un compte ClickFunnels et je te fournis des templates déjà préfets qui ont prouvé leur efficacité qui ont prouvé avoir nous autres on les utilise puis on les a utilisés plein de fois j'ai utilisé avec les quarantaines de clients qu'on a eu dans l'agence et avant ça avec les rebelles puis tout ça donc j'ai inclus des templates pour capturer les leads vendre neuf recevoir des appels upsell la clientèle qui est déjà en place bref toutes les stratégies sauf que on ne s'éparpira pas ok ça c'était une des erreurs on ne s'éparpira pas on va regarder les stratégies ensemble puis tu vas avoir les templates préfets donc le côté technique est déjà couvert la valeur de tous les templates que je vais fournir est de 1957 donc on rajoute à ça les templates à tout ce qui était déjà une valeur totale de 17037 j'ai bientôt fini ensuite je sais que l'écriture ce n'est pas le fort pour tous ce n'est pas le fort de tous ce n'est pas donc intérieurement encore le petit le petit enfant qui pleure mais c'est pour ça que j'ai décidé de fournir tous les scripts les scripts anti-page blanche donc script d'email de publicité de publication Facebook de vidéo bref tout pour te faciliter la vie tout ce qui va te rester à faire c'est de remplir les blancs puis moi justement ce qui m'a aidé dans la vie c'est les scripts aussitôt que tu commences tu pognes des scripts tu maîtrises les scripts puis après ça tu peux jouer avec fait que là j'ai remarqué dans 80% des cas que j'aidais au niveau écriture copywriting bien ce qui avait à changer c'était l'ordre des idées et juste en changeant l'ordre des idées tu changes l'impact d'une façon incroyable donc c'est le premier truc que je faisais et ça les scripts t'assure d'avoir le côté d'ordre des idées optimal pour que ça atteigne le plus d'impact la valeur de tous ces scripts là au total c'est de 1997 au total donc on rajoute tout ça au système de WordViewer toutes les mises à jour les 12 encombre le live par semaine théorie et Q&A plus un suivi pendant les 3 autres mois groupe Facebook privé billet VIP pour événements futurs le départ push and boost pour booster ton efficacité de ce qui est déjà là au départ pour rentabiliser puis espérer que ça paye ton coaching directement au début tous les templates de vente préfet des antennes de vente préfet excuse moi pour que le côté technique soit pas un problème tous les scripts de email publicité publication Facebook vidéo bref tout pour te faciliter la vie pour que l'écriture non plus soit pas un problème le tout valeur de 19 000 034 dollars j'ai presque presque fini ensuite pour avoir une bonne idée de quoi écrire ça moi je trouve ça cool étant un nerd copywriting pour toi je vais on va c'est important d'étudier les grands copywriters puis ce qu'ils ont fait comme écriture puis tout ça parce que ben souvent les formules vont te donner la base vont te donner une solidité dans savoir quand dire quoi mais ça te dira pas des nuances des tourneurs de phrases de génie que des gens ont trouvé puis comme moi j'ai étudié J.A.B.R.A.M. j'ai regardé ses lettres de vente je ne sais pas combien de gens j'ai regardé leurs lettres de vente mais étudier les grands copywriters va te propulser va te faire comprendre beaucoup 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 donc je te donne accès à ma bibliothèque de Swipefile que j'ai accumulé au fil des années et en plus je vais les analyser je vais commencer à analyser ça c'est un projet que j'avais déjà en tête mais je vais commencer à tous les analyser donc tous les plus grands analyser Mitch Miller Billy Jean Dan Kennedy Gary Albert Russell Brunson même ce que Russell Brunson dit Frank Kern Frank Kern est un génie de la vente même s'il dit tout le temps qu'il ne l'est pas et l'autre en sort que John Carlton donc et plus et plus encore il y a Guillaume Barret ici qui est quand même très bon dans le marché québécois donc tout ça même tu m'en donneras tu me donneras des noms tu te diras hey tu peux-tu m'analyser ça pour voir puis ça va me faire plaisir donc tous les plus grands analyser une valeur de de tout ça de 497$ donc en tout encore une fois l'accès à la vie au système Words of Fury pour libérer ta fureur et ta grandiosité je ne sais plus comme ta grandeur excuse-moi toutes ces mises à jour à vie alors de 2997 12 rencontres one on one de 60 minutes une fois par semaine pendant 3 semaines où on passe par les différentes étapes puis je corrige personnellement ce que tu fais pour être sûr que ça soit au top que je sois confiant que ce que tu vas livrer soit au top de ce que moi que moi je le livrerais moi-même donc 2991 de valeur 12 lives de 2597 de valeur chacun incluant la théorie ça va être des cours pratiquement 12 cours de je ne sais pas combien de temps avec session de questions et réponses pour que tu sois être sûr que tu comprennes tout bien en profondeur et que tu puisses partir et faire les devoirs qui sont associés un total de 3564 dollars suivi pendant 3 autres mois de total de valeur de 1997 dollars groupe privé facebook rempli de gens fucking cool qui va toujours grosser total de 497 dollars VIP pour un événement futur que j'ai encore vraiment une fois fucking hot fucking hot de faire et d'être là et de vous voir 997 dollars de valeur bonus la trousse départ push and boost pour booster l'efficacité puis également juste avec ça payer ton coaching un total de 1997 dollars de valeur bonus et template et entonnoir préfet de toutes 1997 dollars de valeur de toutes et les scripts aussi une valeur pour toutes une valeur de 1997 juste les scripts ça booste les ventes ça aide vraiment juste ça ça peut aider ça peut changer ton entreprise et finalement les swipe files de 497 dollars de valeur le tout pour une valeur totale de 1900 191531 dollars et bien sûr je te montre ça j'espère que là tu as compris tantôt j'en ai parlé ça c'est une valeur réaliste ok j'ai pas boosté les valeurs de toutes ce qui est si on regarde encore les listes des scripts ça vaut cher les templates ça vaut cher suivez pendant 3 mois c'est tout mon temps personnel que je te donne pendant 3 mois tout ça c'est 12 formations à 257 chaque c'est tout ça vaut vraiment 19531 dollars j'ai fait des calculs pour être sûr puis j'en ai rajouté comme de vue j'en ai mis beaucoup je me demandais tout le temps j'en rajoute j'en rajoute ok non ça vaut pas assez cher non ça vaut pas assez cher fait que j'espère que tu le sais qu'en ce moment ben le total est vraiment de 19531 c'est le mieux que j'ai fait à la date sauf que bien sûr ma philosophie c'est pas que tu payes ça donc en normal c'est seulement 4999 dollars ou 3 paiements de 1849 dollars plus taxe ça c'est le tarif normal par contre en ce moment je te propose de tarif pionnier parce qu'en ce moment je vais être 100% transparent puis ça fait partie de ma philosophie la vérité est déjà belle il suffit juste de l'expliquer d'une façon créative le tarif pionnier ben c'est que ma formation est pas complète mes scripts sont pas encore terminés j'ai testé avec une personne à date donc je nécessite plus de feedback la qualité est là on l'a vu la personne a déjà rentabilisé son coaching puis est encore présente là fait que c'est c'est signe qu'elle s'est pas enfouie puis que la qualité est là mais c'est la livraison qui est pas encore pour finir je suis pas encore certain que tout le monde va être capable de tout faire dans les temps ça a été un peu plus rough avec Stéphanie donc je vais regarder ça donc c'est pour ça que je peux pas offrir le tarif normal mais le tarif normal va être de 4999 pour les 3 mois et pour vrai je vais rajouter de la valeur mais je pense que ça le vaut déjà je pense que tu peux être d'accord avec ça en contrepartie j'ai une assistance beaucoup plus personnalisée vu qu'on va être un groupe beaucoup plus petit ça va être vous êtes les pionniers moi je garde ça plus petit donc assistance beaucoup plus personnalisée c'est le temps d'avoir mon cerveau à toi tout seul si tu le veux plus de temps pour répondre à tes questions et même regarder tous tes trucs je veux dire Stéphanie elle m'a amené elle m'est arrivé elle dit hey j'ai des emails à écrire pour une cliente on les fait ensemble ok let's go on a fait ces emails j'ai expliqué pourquoi ces emails devaient être écrits de même puis elle s'est retournée elle l'a expliqué à sa cliente puis sa cliente elle a trippé là les résultats reste juste à on est dans la phase optimisation puis tout ça mais c'est quand même tu as le droit à ça ça risque de faire ça ensuite une intimité de plus dans le groupe privé donc encore plus d'accessibilité je vais pouvoir checker encore plus les trucs de tout le monde être là beaucoup plus présent puis je vais être je vais faire l'effort d'être encore plus présent parce que je veux que ça soit bon je veux savoir où est-ce que j'ai des failles où est-ce que ok ça va bien pour pouvoir automatiser des trucs puis laisser tout ça aussi la formation va venir très rapidement j'ai déjà une base de formation j'ai déjà une formation à copywriting de prêtre mais elle n'est pas elle n'inclut pas tout ce système là je l'avais fait dans le temps quand je me considérais plus copywriter puis que je n'avais pas parti que j'étais dans l'agence il ne faut vraiment pas longtemps mais là étant donné que je suis à mon compte que je suis rendu coach et que je veux donner la totale je vais pour finir la formation pour que ça soit vraiment que ça reflète tout ce que j'ai en tête puis aussi en contrepartie j'ai une garantie solide pour les pionniers parce que tu es un des pionniers je ne veux pas que tu te sentes mal je veux aussi que tu ne sois pas stressé cette garantie là je ne pense pas l'offrir pour les autres après ça parce que c'est c'est trop c'est trop une bonne garantie fait que voilà en ce moment c'est une valeur de 19 531 excuse-moi pour seulement 4 999 ou 3 paiements de 18 849 plus taxe mais le tarif pionnier je vais barrer ça et ça va être seulement 2 499$ ou 3 paiements de 999$ pour tout pour tout pour le 12 mois 12 mois le 3 mois de formation le 3 mois de coaching intensif et après le 3 mois de suivi et tout ce qui était inclus j'ai 5 places de disponibles seulement en fait c'est pas vrai il m'en reste 3 parce que là j'ai déjà Stéphanie qui est rentrée que je n'avais pas prévu et j'ai une autre place qui s'est prise finalement au moment que j'étais en train de monter ça j'étais allé jaser j'ai approché un peu mon réseau puis il y a une autre place qui s'est prise puis moi je voulais 5 places en tout je voulais mes pionniers je voulais qu'il y en ait 5 fait qu'il reste 3 places pour moi c'est confortable ça va être confortable pour commencer ça va être confortable pour voir pour ajuster tout pour être sûr que je fais bien à pas des petits pas ça va me donner le temps aussi de faire la formation tout ça puis de vraiment être là pour toi fait qu'il reste juste 3 places disponibles et justement pour que tu ne sois pas stressé pour que ça ne soit pas un fardeau pour toi je te donne la garantie remerciement de service un peu comme les vétérans dans l'armée mais là ça va être les pionniers de Words of Fury si à la mi-chemin ou avant tu juges ou j'admets que je ne peux rien faire ou que c'est pas un bon fit je te rembourse la totalité ok c'est aussi aussi strict pipe que ça en plus tu gardes les améliorations qu'on va avoir fait pour toi au début dans le push and boost pour te remercier d'avoir osé faire le début on va commencer par le push and boost tu vas déjà avoir des résultats et si même si ce n'est pas un fit je ne peux pas enlever tes résultats ça va me faire plaisir ça va être pour moi la façon de te remercier d'avoir osé être le pionnier je le sais que je débarque de nulle part même si moi je connais mon background même si il y en a une couple qui connaissent un peu plus mon background j'ai fait des essais erreurs parce que justement comme je l'ai dit je laissais un peu trop mon côté ma petite voix intérieure qui criait de dire hey c'est ça qu'il faut que tu fasses pour avoir un impact maintenant je le fais mais je sais que je peux être classé comme un des fake guru ce que je ne suis pas mais justement pour avoir osé pour avoir donné un leap of faith pour la tête et te dire ok Stéphane tu m'as donné une chance puis tu m'as reprends tes affaires puis je veux regarder avec toi ben justement je te rends je te donne cette garantie là si jamais ça ne fit pas jusqu'à la mi-chemin ou avant parce qu'à la mi-chemin c'est clair qu'on va être au courant que ça ne fit ou pas si à la mi-chemin on n'est pas encore sûr ben pour vrai les deux on est un peu bizarre mais c'est pour ça que je mets à la mi-chemin mais en fait ça pourrait couvrir la totalité c'est juste que je dis mi-chemin pour qu'on ait une réponse claire et nette puis qu'on ne perde pas de notre temps les deux puis que s'il y a un spot qui s'ouvre ben que j'ouvre le spot à quelqu'un d'autre qui pourrait peut-être en profiter donc voilà c'était la théorie la garantie donc techniquement le pire des cas tu es payé pour essayer parce que tu vas garder les améliorations qu'on va avoir faites pour toi donc ça va te repayer ces théories là vu que je vais te rembourser tu vas faire encore plus d'argent pour juste avoir essayé puis dans le meilleur des cas ton entreprise explose littéralement comme les rebelles tu changes la vie de beaucoup de monde il y en a qui se t'a tout qui te défendent à ta place puis qui qui veulent rester avec toi tout le temps fait que pour rejoindre pour faire le ça pour être mon pionnier ma pionnière ou moi j'appelais ça les cobayes mais là je trouve ça plus pionnier viens m'écrire en privé pour vrai je me suis couché à 2h du matin je l'ai expliqué tantôt pour faire cette présentation là puis j'ai fait une page d'achat puis tout ça mais je veux qu'on se parle avant on doit se parler avant pour justement que je vois si c'est un bon fit que tu sais on n'aille pas à attendre à la mi-chemin pour voir si c'est sa fit entre nous deux puis voir à quel point t'es motivé puis tout ça puis donc viens m'écrire en privé je l'ai fait sur facebook pour que tu puisses juste cliquer mon nom faire comme yo Stéphane je suis intéressé je veux qu'on se parle fait le pour rejoindre viens m'écrire en privé puis on va se parler au téléphone avant de tout ça pour récapituler pour être sûr que justement tu te rappelles de tout ce qui est inclus pour que tu vois tout ce que j'ai inclus pour toi l'effort que j'ai fait je tiens à ce que tu vois l'effort que je fais donc l'accès à vie au système Words of Fury et toutes ses mises à jour d'une valeur de 2927 12 rencontres one-on-one d'une valeur de 2991 où je passe le temps avec toi pour réviser les devoirs pour corriger personnellement ce que t'as fait puis être sûr que ce que tu livres je le livrerai moi-même un live de groupe par semaine donnant la théorie que peut-être que t'as manqué peut-être que t'as pas eu le temps d'avoir durant la formation donc 12 lives que moi je demanderais 297$ pour une formation complète sur les sujets sur tous les sujets qui sont couverts donc un total de valeur de 3564$ suivi pendant trois autres mois pour être sûr que tu t'en sors bien pour être sûr que tu débrouilles bien puis je sais pas écoute moi j'ai un coeur sensible je vais peut-être dépasser ça aussi mais je te dis trois mois là je veux pas te faire de promesses puis je veux voir aussi comment ça va aller peut-être que je vais être trop surchargé fait trois mois en ce moment une valeur de 1997 groupe Facebook privé avis rempli de clients vraiment high ticket pour réseauter connecter puis 400 d'une valeur de 497$ VIP pour un événement futur que je sais pas encore mais que j'ai déjà fucking out d'une valeur de 997$ et ça ça va être le VIP puis je vais peut-être inclure en fait un deuxième billet de 997$ en fait calcul qui est inclus parce que là je trouve ça un peu con que tu viennes juste tout seul je vais mettre tu vas pouvoir inviter quelqu'un fait que disons qu'il est inclus deuxième deux billets pour un événement futur d'une valeur VIP d'une valeur de 9,57$ bonus la trousse je sais pas je mêle mes mots mais le départ push and boost pour déjà booster l'efficacité de ce qui est en place pour que tu puisses déjà commencer à rentabiliser ton investissement dans le premier mois comme Stéphanie l'a fait d'une valeur de 1997$ et le bonus des templates des entonnoirs de vente préfète de tous les templates que tu peux et que tu vas pouvoir y avoir accès ensuite aussi parce que je vais les inclure dans la section où la formation va être donnée donc je vais les inclure là tu vas pouvoir y avoir accès à vie tout le temps pour pouvoir au cas que tu sois plus tard dans une phase de refaire un autre entonnoir ou quelque chose de même tu vas pouvoir les pogner puis les refaire donc une valeur de 1997$ pour tous ces entonnoirs bonus aussi des scripts tous les scripts parce que je sais que c'est pas tout le monde qui est copywriter qui trippe copywriting comme moi donc un script d'email de publicité de publication facebook vidéo bref tout ce que tu as besoin pour te faciliter la vie d'une valeur de 1997$ et en bonus aussi les swipe files toutes les l'analyse des meilleurs speech de vente des meilleurs copywriters puis des meilleurs marketeurs au monde et te dire pourquoi ça marche et comment ça fonctionne et comment tu peux l'intégrer dans tes écrits ça ça va être c'est un art à peaufiner avec le temps je veux que tu deviennes de plus en plus idéalement moi je dis tout le temps que l'entrepreneur lui-même devrait être le meilleur marketeur de son entreprise donc ça j'espère que ça va t'aider à le faire un total de valeur de 19 531 pour seulement 2499$ en un paiement complet ou 3 paiements de 999$ plus taxes le 2499$ il y a des taxes aussi donc voilà c'est tout je sais que pour certains ça peut faire un genre de peur mais tu sais l'investissement pour l'avoir vécu avec les rebelles si on remonte à 3 ans si elle avait attendu un an de plus pour mettons m'engager ou faire affaire avec moi elle serait encore à 8-9000$ par mois alors qu'elle a monté à 30-40 000$ mettons de 8000 à 30 000$ ça fait une différence de disons 10 000$ par mois 100 000$ à à peu près 300 000$ presque 400 000$ techniquement ça y aurait coûté on pourrait dire à peu près 200 000$ 200 ou 300 000$ d'avoir attendu pendant un an c'est tough à calculer c'est tough à calculer les résultats futurs mais je suis pas mal sûr que dans un an avec tout ce que je te donne là surtout avec le départ push and boost juste ça juste ça je pense que tu vas rentabiliser ton 2499$ sauf si la seule raison pourquoi tu ne le rentabiliserais pas c'est que tu n'es même pas en activité en ce moment mais si si tu es déjà en activité si tu as déjà des choses à proposer puis que tu te vends déjà juste le départ push and boost va multiplier les résultats puis puis va va t'aider moi je le vois bien sûr comme un investissement c'est un investissement qui va t'arriver c'est pas comme si c'était une dépense que tu faisais puis qu'il n'y a plus rien qui t'arriverait ça c'est une dépense entre guillemets qui un investissement qui va t'arriver en multiple comme Stéphanie en ce moment elle l'a déjà rentabilisé puis tu sais l'affaire c'est qu'elle a rentabilisé son coaching mais en plus tout ce qu'elle connaît maintenant elle le rentabilise encore et encore et encore et encore fait que tu sais c'est un paiement un investissement qui retourne encore et encore et encore et encore puis tu sais moi pour l'avoir vécu apprendre tout ça j'ai voyagé partout dans le monde j'ai été payé des dizaines de milliers de dollars pour faire des écritures de vente puis des trucs de même j'ai aidé des entreprises à générer dans les millions d'autres dans les centaines de mille d'autres que j'ai absolument eu aucun résultat je sais exactement pourquoi je n'ai pas eu de résultat bien souvent ça tombait dans les catégories l'entrepreneur y est pour beaucoup malheureusement et les manques de résultats bien souvent c'est que je ne savais absolument pas comment vendre son truc puis c'était des choses qui sont trop compliquées ou une affaire de main mais ça m'arrive aussi de faire des erreurs et c'est pour ça que les tests en fait les tests sont super important donc je t'accompagne aussi dans les tests et tout ça et aussi ben justement l'argent tu vas le retrouver on a tout pas mal tout justement une rentrée d'argent quand tu es en entreprise l'entrée d'argent est plus incertaine c'est sûr et comme Warren Buffett l'a dit l'investissement en soi c'est la meilleure arme contre la récession puis tout ça personnellement je sais qu'il y a absolument personne qui va manquer qui voudra pas de mettons que j'arrive à une entreprise on est dans une récession puis je dis hey veux-tu plus de vente il y a pas mal de chance qu'il y ait au moins une entreprise de temps en temps qui me dise oui connaître ça ça peut te permettre te permettre aussi si tu veux de t'arriver puis de le proposer à d'autres personnes donc c'est un skills que tu acquiers non seulement pour ton entreprise pour proposer ton entreprise mais c'est un safeguard c'est un bouclier anti-recession anti-whatever moi je suis parti voyager justement avec j'avais à peu près rien dans mon compte quand j'ai décidé de partir voyager parce que je savais que je pourrais trouver des entreprises là-bas puis faire leur marketing puis c'est ça que j'ai fait c'est ça que j'ai fait j'ai jamais manqué d'argent quand j'étais en voyage il y a eu des passes un peu plus rough mais j'ai jamais manqué d'argent j'ai voyagé pendant un an puis j'étais revenu parce que j'étais tanné pas parce que je manquais d'argent fait que voilà je pense que 2499 pour 3 mois de coaching en fait 6 mois en tout ou 3 paiements de 999 c'est le meilleur que je peux faire pour tout ce qui est inclus là fait que pour toi qui regarde ça et qui sache qu'il y a encore la garantie c'est vrai j'ai oublié de mentionner la garantie si jamais on voit qu'à mi-chemin ça ne fait pas puis même avant ça je te rembourse au complet puis je vais m'arranger pour que tu partes pas avant le push and boost tu vas avoir le push and boost pour justement pour faire confiance pour avoir dit hey je veux être un pionnier je veux être je veux tester je veux être là dans les débuts je veux voir comment ça va évoluer puis je veux évoluer avec toi ben moi ça me ferait vraiment plaisir fait que pour ça ben ça ne me dérange pas c'est mon plaisir de te donner ce cadeau là même si ça ne fit pas ben on part en bon terme fait que voilà pour conclure ben c'est ça viens m'écrire en privé faut parler moi c'est clair que je ne fais pas une bande de même surtout un engagement de 12 semaines si ça ne fit pas parce qu'il faut que ça fit pour moi aussi il faut que ça fit pour toi il faut que les deux on soit super contents mais si ça fit je te dis ça va être life changing puis je ne promets rien de moins que de changer ta vie fait que sur ce je regarde les questions il n'y en avait pas beaucoup je laisse la slide là le temps que je remonte et que je regarde on pourra-tu avoir la vidéo enregistrée parfait oui je vais la donner quand tu pourras répondre que nous proposes-tu de faire quand tu vas à un événement qui procure une vague de vues et que tu veux faire durer l'effet de ça c'est une excellente question attends je vais réfléchir un peu parce que là j'ai vu tantôt ah ok qualité de nom merci merci Stéphanie je sais que tu regardes beaucoup le français parce que tu es rédactrice en plus avant d'être rédactrice de vente tu es rédactrice de cours quand tu as un événement qui procure une vague de vues idéalement ben justement tu veux avoir un système en place je vais te leur montrer le système au moins un système de même en place qui va faire en sorte que tu perdras pas ces vues là tout le monde va venir te voir tu vas avoir un gros boost de 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 vue puis idéalement tu veux avoir un système comme ça qui va premièrement capter les emails ensuite de ça tu vas proposer une offre direct au début pour pouvoir rentabiliser même ce nombre de vues là et idéalement cette offre là il faut qu'elle soit reliée avec le nouveau la nouvelle chose unique là je sais que c'est pour Maryse fait que tu sais il faut que ça soit clair que le monde voit toute la valeur que tu as à offrir fait que toi tu sais que c'est pour le colon irritable ou des trucs de même ben mets le focus sur une offre qui va qui est la meilleure offre pour débuter je pense que c'est ton challenge de 6 semaines ça serait vraiment 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 une bonne plug à ce moment là fait que ça serait pas 100% du monde qui le ferait avec les emails t'en aurais une gang mais justement si tu montes ton offre ça c'était une des premières choses que je voulais regarder avec toi si on aurait regardé ça si tu montes ton offre pis que tu le fais comme il le faut on aurait checké ton offre là à 75$ que le monde aurait je me rappelle plus si t'as fait quelque chose de même il me semble que t'as fait quelque chose de similaire mais le monde il aurait trouvé ça un deal de payer 75$ pour ton challenge c'est l'effet qu'on veut pis ça ça va être ton offre introductrice c'est ça le terme mais en tout cas c'est le terme que j'utilise c'est l'offre pour introduire justement ta méthode pour introduire ce que tu peux faire tout ça pis après ça ben assez rapidement avec les emails quand la personne a fait le challenge au pire justement tu planifies qu'il y a un appel avec elle pour avoir pour essayer de vendre ton VIP ton forfait plus élevé là dedans c'est sûr que c'est pas zéro personne qui accepte moi je me dis tout le temps que si c'est logique si c'est une bonne offre après si c'est une suite logique pis que tu t'as ciblé du monde qui avait des problèmes pis que c'est les mondes il y en a toujours qui ont des problèmes plus que d'autres à différents niveaux ben il y en a qui sont prêts à payer ce prix là c'est jamais à date j'ai jamais vu zéro pour cent avec tous ces critères là fait que j'espère que ça répond bien à cette question là c'est comme ça que écoute justement c'est un ça ce que t'as dit c'est du trafic c'est juste maintenant que t'as ton système en place ben là tu vas avoir une shitload de trafic ben bang bang envoyer le dans le système de vente absolument il est là à ta place il est là pour toi pis ça va te faire sauver du temps tu vas pouvoir avoir autant de gens que tu veux qui vont passer par le système de vente pis je pense que le challenge est assez assez automatisé même si elle a 1000 personnes ou 50 personnes c'est le même travail pour elle fait que let's go c'est ça que je ferais pis la série de e-mails qui bien sûr vend si la personne n'a pas acheté pis qui si la personne a acheté qui propose la suite après de planifier un appel pour faire le high ticket pour aller chercher encore plus de revenus de ce côté-là fait que voilà ça serait ça que je ferais pis c'est ça j'expliquerais justement dans la série de e-mails ben c'est important de connecter fait que la série de e-mails viserait à connecter à savoir t'es qui c'est quoi tes valeurs comme je vous ai dit le speech de vente complet ben ça serait la première série de e-mails introductrice pour que la personne puisse savoir t'es qui pis qu'est-ce que tu fais fait que voilà j'espère que ça vous a plu j'espère que moi j'en ai fait beaucoup trop deux heures et demie oh my god merci d'avoir été là tous ceux-là qui ont été là au complet merci je vais vraiment vraiment faire ça plus court à l'avenir mais j'espère que ça t'a vraiment aidé j'espère que ça t'a convaincu j'espère que t'as pris des notes là-dedans même si on fait pas affaire ensemble tout ça joind la communauté la communauté des comment ça s'appelle déjà je l'ai sur mon profil Facebook communauté des entrepreneurs qui changent le monde joind cette communauté là je vais continuer à donner des trucs tout ça mais si t'es prêt ou prête à torcher ton marketing comme je l'ai dit écris-moi en privé pis on se parle pour ce système-là il me reste trois places garanties et voilà au plaisir